bienvenue à horreur québec le balado ok oui bienvenue à ce nouvel épisode de la premier épisode en fait de la saison 2 d'horreur québec le balado là où on a atteint le nombre d'épisodes suffisant pour dire qu'on fait une saison 2 en fait c'est symbolique surtout parce qu'on a pris un break durant les fêtes là pour se reposer et pour se lancer sur des nouveaux des nouveaux concepts et des nouveaux épisodes pour vous comme d'habitude on a le retour de notre équipe de feu donc en premier chloé salut chloé et comme à chaque fois éric aussi qui vient nous jaser dans la partie d'émission salut éric oh yeah baby salut comment ça va ouais ça va super bien mais je suis vraiment content de vous retrouver les deux là pour ce nouvel épisode là un épisode qui parle de scream la saga scream yes on a très hâte dans la de vous présenter ça dans l'épisode qu'on a avec jean-françois grotteau d'horreur québec qui est déjà venu nous voir assez souvent sur godzilla puis pour un épisode de fantasia aussi et un autre super grand fan bruno de terreur sur le pod là c'est un épisode vraiment cool mais avant toute chose j'aimerais ça qu'on discute vu qu'on est les trois ensemble un peu de un peu de qu'est-ce qu'on a fait durant nos vacances justement les trucs horrifiques qui nous ont allumé dans les dernières semaines chloé je t'en serai en premier qu'est-ce que tu aurais à nous recommander de nous jaser qu'est-ce que tu as aimé dans le monde de l'horreur dans ces dernières semaines oui bien ok à chaque année je me dis moi cette année j'ai pas besoin de ça des résolutions ça a rien on les tient jamais puis à chaque année en janvier je finis toujours par faire moi il faudrait que je fasse ça puis finalement j'ai une résolution puis cette année ma résolution c'est de lire plus j'ai commencé l'année avec un livre c'est un recueil de deux histoires je sais pas si on peut appeler ça des nouvelles parce que c'est quand même assez long mais c'est pas tout à fait c'est pas des romans clairement mais c'est une centaine de pages chaque histoire ça s'appelle les rivières suivies de les montagnes ça a été écrit par françois blé publié aux éditions l'instant main ça a gagné le prix des horizons imaginaires de 2018 pour la petite histoire là ça fait longtemps que je l'ai acheté ce livre là tu sais genre de livre qui dans ma pile à livres puis bon je continue à acheter plus de livres que j'en lis donc on en a tous des livres comme ça puis on me l'avait fortement recommandé je l'avais acheté au requiem puis je sais pas si c'était l'éditeur qui était là de l'instant même mais très gentil monsieur je l'ai revu d'ailleurs cette année au salon du livre donc on le salue je sais pas son nom mais je le salue puis au début ça a pas trop de l'air d'être de l'horreur quand ça commence tu sais on dirait plus que c'est une espèce de nouvelle dans le fond pour la petite histoire là la première histoire raconte un événement qui va se passer dans le centre commercial les rivières à trois rivières puis on va suivre plusieurs personnes qui vont toutes être témoins du même événement donc je veux pas vous dire c'est quoi l'événement parce que c'est un peu ça le punch puis c'est ça puis ça tourne assez rapidement assez dark là tu sais au point où ce que tu sais on lit une page ça se passe bien on tourne la page on fait oh ok on est rendu là tu sais c'est ça puis la deuxième est beaucoup plus sur le côté épeurant c'est un un auteur qui va dans une maison qui est fourni pour les auteurs pour qu'ils puissent lire écrire c'est à dire résidence d'écriture résidence d'écrivain exactement ça que je cherchais puis il va être hanté par une jeune fille et en lisant vous allez vous rendre compte que les deux histoires sont en fait liées donc j'ai tellement aimé tu sais ça faisait longtemps que je n'avais pas lu à ce point là la deuxième histoire fait 90 pages je l'ai lu assis d'une chotte j'étais incapable d'arrêter oui donc c'est vraiment excellent je le recommande tu répéter le nom oui les rivières suivies de les montagnes par françois blé cool puis j'ai une deuxième recommandation j'ai écouté en fin de dernière le film sensor qui est sorti en 2021 je sais pas si vous l'avez vu j'ai vu passer que ça existait mais je n'ai pas écouté encore oui je sais que ça existe tellement bon on me l'avait recommandé puis c'est vraiment excellent ça s'adresse aux fans d'horreur vraiment c'est comme un peu une lettre d'amour aux cinéastes même d'horreur dans le fond pour une histoire je vais vous lire le résumé après avoir visionné une vidéo étrangement familière et méchante enide entreprend de résoudre le mystère de la disparition de sa soeur en se lançant dans une quête qui dissout la frontière entre la fiction et la réalité puis on est vraiment là dedans dans ce film là et dans t la réalité devient l'art on est vraiment là dedans parce que la fille c'est une une censure en français c'est elle qui va censurer les films qui va décider qu'est ce qui passe qu'est ce qui passe pas au cinéma ou à la télé puis elle va censurer un film mais elle va laisser passer quelque chose puis il va se passer la même chose dans la réalité donc elle va se faire accuser donc là le film devient la réalité puis elle elle va voir un film qui va reprendre des éléments de sa vie donc sa vie devient le film donc on est comme dans une espèce de boucle il y a une belle mise en abîme là il y a des lignes à faire avec un épisode sur screen justement c'est qu'on en parle en bois d'amande oui oui absolument absolument c'est vraiment un film sur les films puis je vous en dis pas trop parce que ça s'en va à quelque part parce que vous pensez pas nécessairement que ça va aller donc je recommande wow je vais essayer de juste un coup d'oeil clairement moi aussi là tu me l'as vraiment bien vendu puis le livre de François Blais aussi bien les deux de François Blais je vais essayer d'y jeternais aussi parce que genre savoir que tu l'as lu en les 90 pages d'une shot ça ça me parle là j'ai j'ai goût de venir en ça dedans oui ça se lit très bien donc éric toi est ce que tu as une recommandation hey j'en ai même deux petites à vous faire wow cool écoute je pense que c'est ça je pense que ma première participation pour recommandation t'es déjà venu nous jaser mettons parce que tu parlais dans le sujet qu'il te parlait comme peut-être c'est le calais des choses comme ça mais ouais je pense que j'étais venu chialer je pense que c'était plus sur le gauche mais tu viens de parler de quelque chose que t'aimes donc c'est positif oui 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 écoute un petit jeu que j'ai joué pendant le temps des fêtes blasphémous c'est un petit jeu vidéo métro métro métroidvania ok ouais un mélange de castlevania et des métroïdes qui est disponible sur la nintendo switch sur la ps4 sur la xbox one sur pc sur tout ce que vous voulez dans le fond et ça a comme terme écoute c'est très très religieux ça tourne autour du christianisme en fait un petit résumé là une malédiction infâme est tombée sur la terre de custodia et de tous les habitants elle est connue simplement comme le miracle entre guillemets le jeu se déroule dans une terre de religion et de superstition avec de multiples références au christianisme écoute c'est un petit jeu indépendant vraiment cool difficile comme dans les jeux métro il va dire il y a beaucoup de back and forth là on se promène on a des bosses on retient des objets pour avancer plus loin bref fort sympathique difficile je ne vais pas encore terminer difficile une bonne difficulté là c'est pas chien si si tu as du skill un peu puis que tu t'entraînes oui 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 c'est comme le je pense que je suis rendu quasiment à la fin là il faudrait juste que je me donne un coup de pied dans le derrière mais c'est dégueu c'est que quand tu abtiens plus de vie c'est pour remonter ta vie c'est une femme c'est une femme nue ben en tout cas un peu moins avec plein de seins nu avec plein de d'épées si je me trompe pas ou de l'âme qui la transperce et qui te donne de la vie ok il y a pleins oui il y a pleins de monstres de bévites comme ça très religieux c'est pas trop cher à mon souvenir je sens je l'ai eu à bas de 20 piastres là si vous aimez le genre je vous le conseille et mon autre recommandation, je ne sais pas si je devrais le dire mais évidemment pendant le temps des fêtes je me suis sorti comme des classiques que tout le monde connait et dernièrement j'ai fait un marathon de screen pour me préparer pour la seconde mais j'ai complété une franchise que je n'avais jamais terminée j'avais seulement vu les deux premiers et je n'avais pas vu les trois autres et c'est Final Destination je veux juste mentionner le dernier je mettrais mon petit saut d'approbation surtout pour la twist que je n'aimerais pas évidemment sinon je gâche votre plaisir vous allez m'aillir pour le plan de votre vie vous deux est-ce que vous l'avez vu juste pour moi je pense que j'ai rien que vu les trois premiers le dernier que j'ai vu celui dans Les Montagnes Reus ça c'est le 3 je pense que moi aussi je suis à la même place moi j'ai manqué 3, 4, 5 4 que je vous déconseille je suis à la même place celui-là j'ai peut-être vu le 4 mais j'ai décroché après je ne me rappelle plus non mais je comprends je comprends le 5 sans être extraordinaire il est quand même divertissant tu sais c'est toujours dans le même fucking pattern c'est toujours pareil mais la petite twist écoute j'ai fait avec mon chum on s'est fait un high-five on s'est fait d'exciter wow ça nous a surpris on dirait ça m'a donné goût à cette franchise-là que tu sais les deux premiers je les adore je lisais un article qui expliquait comment la scène du 2 avec les billots de bois ont traumatisé plusieurs personnes ben oui il y a souvent des mimes qu'on voit passer sur Facebook mettons ou Instagram genre justement quand tu vois un canyon des billots de bois tout le monde pense à ça automatiquement moi pareil c'est le taureau je suis pas bien on est tous on est tous traumatisés on s'entend on se dit tout le monde dans notre génération faut pas oublier le kill extraordinaire je sais pas je me rappelle plus du nom du personnage mais la fille qui crie en reculant dans la rue pis qui se fait frapper par un dix roues un dix roues ça c'est dans la rue c'est dans la rue c'est dans la rue c'est dans la rue dans la rue ok ah ouais elle était fâchée pis elle recule là t'as le dix-huit roues qui passe ah seigneur c'est je m'attendais pas à ça je veux dire la mort ne prend jamais de vacances apparemment elle travaille très fort je trouve quand même elle serait peut-être due pour des vacances mais bon apparemment il y a six je disais ça écoute est-ce que mes sources sont fiables je le sais pas mais selon Internet Movie Database il y a un sixième qui s'en vient oh oui avec des dans le monde des premiers répondants oh ça c'est pas intéressant ouais encore là même pattern le groupe de premiers répondants c'est le groupe de la mort là surprenez-nous un peu mais quoi la fin du 5 m'a beaucoup sauf donc voilà je vais aller écouter ça là tu me donnes envie de réécouter parce que ça fait longtemps ben écoute honnêtement là je vais pas prendre trop de temps là-dessus non plus je sais pas si c'était une franchise essentiellement mais honnêtement j'ai écouté le groupe le 3 en fait la magie de l'affaire c'est quand t'écoutes 3 4 5 t'écoutes le 3 tu te dis ah c'était pas super t'écoutes le 4 t'es fait ah le 3 était bon flamant ah il était bon tu sais j'ai écoute j'ai même monté ma note sur le 2box ah ouais flamant la 4 était à chier mais le 5 reprend bien la chose et quand même écoute ceux qui l'ont vu on s'en parlera voir la fin ben ça m'a hâte ben peut-être un épisode sur la saga au menu du podcast cette année on verra ben on sait peut-être tu viendras nous en jaser Éric ah écoute parler de la mort ça me passionne ben what up ben c'est cool toi Raphaël ben moi de mon bord en fait ce que j'ai envie de vous partager avec vous en fait c'est que cette semaine ça a coincidé avec mon apparition dans le podcast des amis de terreur sur le pod justement c'était comme un beau hasard qu'on reçoive Bruno puis après ça que lui puis Serge me reçoit sur leur podcast j'ai fait l'enregistrement avec eux mais je ne sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir sûrement plus le mois prochain mais de toute façon gardez ça à l'oeil on a parlé de The Garage qui est comme Rashmer Trier pour les officiers de la langue française dans la place dans le fond c'est un des films que j'avais vraiment envie de discuter avec eux ils faisaient partie ils m'avaient demandé d'envoyer des films qui m'intéressaient puis ils faisaient partie de ma liste parce que c'est un des premiers films d'horreur que j'ai vu puis c'est la suite Rashmer Trier 2 c'est le premier film d'horreur que j'ai vu en salle donc la saga c'est très cher à mon coeur à ce niveau-là puis tu sais après ça m'a comme vraiment donné une passion pour la G-horreur puis tu sais Horror Québec récemment j'ai fait la critique de la série Juhon la série japonaise de Netflix que j'avais beaucoup aimé que j'avais beaucoup aimé je t'encourage à la regarder c'est court en fait c'est comme ça c'est l'épisode d'une demi-heure oui c'est très bon oui j'ai bien aimé moi aussi ça réactualise vraiment le propos de la saga pour les années 20 dès qu'on est rendu dans les années 20 j'aime ça dire ça donc pour dire juste pour dire deux mots sur Rage Matéa puis le cinéma de Takashi Shimizu j'ai vraiment apprécié de le réécouter celui-là la version américaine parce que même si elle va pas aussi loin dans son propos sur le cycle de haine et sur le côté un peu qu'on peut pas se sauver de la rage et de tout ça ça a quand même un propos intéressant puis le fait de le rajouter de faire en sorte que le film se soit dépaysant avec les occidentaux au Japon ça rajoute vraiment une couche intéressante sur le fait que quand tu découvres un peu cette haine-là qui existe dans le monde souvent ça se fait dans des contextes où t'es dépaysé justement quand t'es dans ton quotidien puis dans ton le day-to-day puis que tu vis un peu le même jour qui se répète t'as pas le temps ou l'énergie pour réfléchir au moins qui t'entoure mais quand t'es en voyage souvent c'est là que t'as des espèces de petites épiphanies et c'est ça que j'ai apprécié dans le film c'est qu'il y a un peu ce discours-là qui est ajouté en filigrane donc c'est vraiment un film intéressant puis j'ai hâte que vous pouviez découvrir notre épisode avec les gars de Terreur sur le pot je pense que vous allez apprécier ceux qui sont en train d'un peu d'analyse profonde parce que je les ai forcés à réfléchir sur les thèmes du film en profondeur et je suis fier de dire que les deux ont rehaussé leurs notes après qu'on a eu une autre discussion donc c'est pas mal ce qui m'a allumé durant mes vacances récentes je me suis tapé des Takashi Shimizu de la saga The Garage ben cool super pas des vacances plates non pas du tout quand même cool je pense qu'on pourrait switcher tout de suite aux nouvelles pour parler un peu d'actualité Eric qu'est-ce que t'as à nous présenter ben oui mais là pour ceux qui sont en dehors du Québec qui nous écoutent nous les cinémas étaient fermés depuis pas le reste avant Noël oui vraiment et ils ont réouvert le 7 février donc t'es-tu content pensez-vous de manger du popcorn on s'est pitchés allez voir Scream oui c'est exactement ça qu'on a fait on s'est tout pitchés moi malheureusement écoute j'avais des gens qui parlaient durant le film même si c'est à 50% je me disais ah enfin 50% on va voir la synthèse mais non taisez-vous quand vous écoutez un film taisez-vous vous parlerez après sinon faites autre chose bref ma petite montée de l'air non mais tu t'as fait raison oui non mais on s'ennuie des salles mais on s'ennuie pas de la public non mais honnêtement j'ai fait une petite montée de lait minuscule mais dans le sens que j'étais vraiment content de retourner je pense que je vais faire ça comme pendant les prochaines semaines juste aller au cinéma ça fait du bien au moral et c'est ça ça nous permet de renouer avec notre passion pour le cinéma oui tout à fait ouais ouais c'est-tu pas bien dit bref écoute là tu me vois venir screen ben écoute on a annoncé il y a quelques jours qu'il y aurait un sixième screen wouhou c'est le fun qu'il n'y a pas encore décidé de rebooter puis qu'il y a sur encore la continuité originale qu'il n'y a pas non plus genre fait on regarde juste le 1 puis on recommence blablabla ben tu sais en fait tu sais là je parle pas au Québec mais à l'international ils ont fait plus de 100 millions de dollars en recettes quand même je pense que c'était comme normal qu'il fasse une suite là arrêtez avec vos questions je n'ai pas de détails vraiment là cessez de me harceler je te vois là Raphaël fasse ça non pire tu m'appelleras plus tard mais là arrête moi je pense qu'il y a Dave Campbell mort dans le prochain malheureusement mais bon c'est ma théorie tu penses écoute c'est toute la même équipe là je parle au niveau de la production c'est les mêmes réalisateurs l'équipe de Radio Silence qui nous avait donné Ready or Not c'est les mêmes gens au scénario James Thunder Bill et Guy Music il y a aussi Kevin Williamson qui reste à la production donc c'est ça comme je disais on n'a aucun détail mais bref pour les fans de la franchise c'est une excellente nouvelle et c'est ça donc voilà pour Scream et là je fais encore un lien avec le cinéma parce que Jean de Montréal est-ce que vous connaissez vous bien Jean de Montréal je parle là c'est toi à personne ici oui Raphaël et Chloé est-ce que vous connaissez le cinéma du parc j'imagine que vous bien oui est-ce que vous connaissez les soirées minuit au parc oui j'en ai entendu parler mais je suis jamais allée moi je suis allée une fois ah ok moi aussi je suis allée je pense que je suis allée deux fois mais moi je suis vieux et je suis un peu papère donc moi j'y vais le dimanche après-midi au lieu du vendredi soir ou du samedi soir c'est trop tard pour moi qu'est-ce que tu veux je suis rendu là c'est là que j'étais allée voir Doug Tooth ah cool mais écoutez oui attends oui j'allais sur le bout de la langue ça va m'en venir l'antimos ah oui donc pour ceux qui connaissent pas le cinéma du parc bon c'est un cinéma emblématique à Montréal indépendant aussi ce qu'on est indépendant oui encouragez vos cinémas indépendants gang oui merci de le préciser et depuis quelques années si je me trompe pas ils font minuit au parc c'est des vieux en fait des vieux films pas nécessairement mais des classiques des films cultes qui projettent le week-end en soirée habituellement et le dimanche après-midi donc cette année ils ont écoute une belle cuvée ça recommence évidemment avec l'université du cinéma donc là je vais vous citer sur les films d'horreur parce qu'il y en a d'autres mais quand même le récent Nightmare Alley qui va être de la façon spéciale en noir et blanc je savais pas que cette version-là existait moi non plus mais ceux qui n'ont pas vu une film encore moi j'y vais j'y vais dans deux jours voir au cinéma mais sinon si vous voulez voir en noir et blanc c'est votre chance c'est le attends j'ai la date ici c'est le 11 mars quand même vous avez du temps pour vous préparer à moins que vous nous écoutez le 10 minutes bonne chance sinon vous avez le temps il y a aussi voir Guillermo de Thoreau et sa patte vraiment particulière et sa manière de filmer et ses effets spéciaux en noir et blanc ça va être intéressant oui ça va être j'ai hâte de le voir je cherche mon mot excuse-moi je suis j'ai tripé d'impatience je n'ai pas encore vu non plus mais je sais qu'il avait été nominé il a été nominé pour meilleure image puis cinématographie c'est clair qu'en noir et blanc ça va ressortir ça va être beau oui 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 tout à fait il y a écoute le classique de Sam Raimi Army of Darkness de The Phantom of The Windows qui va jouer le 1er avril il y a j'espère que vous avez m'aider pour la prononciation mais le le film autrichien Ayn's est-ce que je le prononce comme il faut oui je pense que c'est pas mal ça j'ai une idée comment ça s'écrit A-N-G-S-T mais c'est un classique angst ah angst dans le sens angers mais angst ok c'est bon c'est parce que tu dis que c'était un film autrichien fait que moi je pensais que tu étais en train de parler non je me rappelle plus quelle langue qu'il parle ici on a mis notre coeur sensible s'abstenir donc ça je l'ai pas vu encore sinon il y a The Difference de John Borman très bon film aussi le 22 avril on a aussi Cure que je connais pas de 1997 hé là ça je vais le massacrer Kiyoshi Kurosawa ok que je connais pas si ça vous intéresse c'est le 18 mars et en fait oui c'était samedi essentiel mais c'est un classique pour moi un film plus que c'est un film parfait dans mon cas The Shining le 29 avril nice donc si ça vous a dit allez sur le site du cinéma du parc achetez vos billets de règle sinon aussi je peux les dire vite vite il y a Surren Green le 4 mars il y a Short Boss Short Boss le 25 mars et Wild at Art le 8 avril Wild at Art avec Nicolas Cage de David Lynch c'est tellement bon ce film-là je l'ai écouté récemment je l'avais jamais vu la commandation supplémentaire je voulais juste le nommer pour que tu puisses le plug je reviens sur Engst ça a été banni partout à travers l'Europe pour violence extrême en 1953 oui 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 tout à fait quand tu disais qu'il est censé puis s'abstenir ben voilà écoute je vais t'amener avec une nouvelle qui me fait plaisir et j'ai très hâte de voir cette cinquième saison-là en fait je suis en fait je dois me confesser j'ai pas vu la quantité je pense mais mais c'est une de mes séries préférées un peu un plaisir coupable c'est Slasher ah non parce que j'ai eu j'ai eu des discussions sur Slasher les gens les gens aïssent ça ou adorent adorent ça ok moi j'adore ça pardon oui c'est c'est pas l'inverse mais on juge les gens qu'haisissent ça qu'est-ce que je veux dire mais tu sens c'est dans le cas c'est canadien quand j'étais avec des oubliettes on a eu souvent cette discussion sur l'image canadienne surtout dans la première saison ça ferait moins dans la deuxième mais il y a quelque chose de deuxième degré peut-être même troisième degré seulement c'est mauvais c'est bon pour le voir comme ça surtout dans la première saison je suis tout tu sais mon coeur attends 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 Raphaël toi qui trippes sur les séries B qui trippes sur ces affaires il faut à tout le moins que tu vois la première saison à tout le moins la première je me souviens encore des jeux de certains acteurs que quand my god c'est mauvais mais ça se peut pas c'est fou mais le gore je trouve que le gore est vraiment cool dedans surtout écoute j'en repense à la deuxième saison avec les bonnes de neige avec les tripes autour c'était pas mal cool mais la deuxième saison c'était pas mal la préférée bref je t'ai pas vu la quatrième bref mais tout ça pour dire que je suis parti de loin j'ai pas de marron de skidoo pour dire qu'on a lancé une cinquième saison qui s'appelle Slasher de point Ripper et là on se retrouve à la fin du 19ème siècle une meurtrière traque les rues mais au lieu de cibler les pauvres et les opprimer comme Jack les venteurs la veuve qu'elle s'appelle rend justice aux riches et aux puissants la seule personne qui s'oppose est le détective le détective pardon nouvellement promu Kenneth Ridge Kers dont la foi à toute épreuve envers la justice pourrait se solder par une autre victime donc ça met en vedette Eric McCormick qui était la vedette dans Wooden Grace donc j'ai très hâte de voir ça ça va être disponible blablabla blablabla ben en fait non ça sera disponible la production débutera ce printemps ok donc il n'y a pas de date encore et ça commence ce printemps on va peut s'attendre peut-être à l'automne ou au début d'hiver peut-être peut-être et petite précision la quatrième saison sur cause chez Hollywood suite qui est disponible sur Amazon Prime tu sais il faut être abonné à cette chaîne là dont je suis mais les autres écoute si je ne me trompe pas là sont peut-être disponibles sur Netflix à ce qu'à l'époque il était sur Netflix ça peut-être disparu je ne sais pas je vais mettre mes recherchistes là-dessus c'est bon mes nombreuses recherchistes pour les recherchistes de Rare Québec qui travaillent sans arrêt ça peut-être aller les voir mais sinon ça va super bien mais écoute ça m'a fait tellement plaisir de vous retrouver ça venait longtemps je m'ennuyais de vous oui nous aussi je suis sûr en tout cas je parle pour toi mais moi je m'ennuyais de toi en tout cas ben oui je m'ennuyais ben écoute je suis content avec votre belle énergie bref moi je vous souhaite écoute une belle semaine amusez-vous donc les gens sont un peu tendus ces temps-ci c'est la température oui mais répandez de l'amour répandez ce que vous voulez autour de vous mais tant que vous faites le bien c'est ça on focus sur le positif on va voir des films dans les cinémas indépendants puis on mange du popcorn puis on prend cette chine puis on écoute Slasher sur Netflix parce que j'ai identifié vite vite il est là il est disponible les trois premières 16 ans ah yes donc Raphaël j'ai aucune excuse je me lance dedans oui oui mais ça aussi ça serait une autre excellente idée d'épisode les slasher un c'est ça j'en aurais long à dire c'est bon regarde ça en tête c'est bon ben écoute j'ai déjà hâte de vous voir j'ai pas envie de partir malheureusement on s'en va parler de Scream mais je suis sûr que tu vas avoir du temps de l'écouter seulement ben oui ben oui je sais c'est la conclusion la plus longue qu'on aurait faite effectivement salut Eric c'est terminable bye bye à vous deux bye tout le monde donc on se retrouve avec Bruno de Terreur sur le Pogne qui est venu aussi pour notre épisode sur Halloween et Jean-François de Horaires Québec qui est avec nous pour Godzilla puis l'épisode aussi sur Fantasia bienvenue à vous deux bonsoir jour deux invités qu'on avait hâte de recevoir à nouveau parce que vos épisodes ont super bien marché Godzilla puis Halloween ils font partie de ceux que le monde ont le plus apprécié donc on est vraiment content de vous retrouver puis on sait qu'en plus c'était vraiment la bonne occasion de vous ramener de parler de Scream parce que vous connaissez tous les deux un petit peu en dehors du pas de verse on sait que vous êtes des grands grands fans de Scream donc on est vraiment content de vous en parler avec vous d'autant plus qu'il y a le nouveau film à se mettre sous la dent donc c'est vraiment très cool même si elle n'est pas pointue donc comme d'habitude on vous propose de faire un retour un peu chronologique sur la saga en amenant un peu des points de vue qu'on a chacun sur les thématiques la manière comment ça a été tourné vous donner des anecdotes aussi de temps en temps et évidemment nos avis pour terminer avec le Scream 5 qu'on va vous faire une petite critique discussion maison pour parler qu'est-ce qu'on en a pensé et on va commencer tout de suite avec un problème de Scream l'original de West Craven Jean-François je te lancerai en premier qu'est-ce que tu peux nous dire de base sur Scream original moi je l'ai vu je me rappelle que j'ai vu le Scream original le jour de Noël le 25 décembre en après-midi wow quel beau Noël ça a dû être oui ça a été un très beau Noël t'as tout à fait raison la première affaire que j'ai envie de vous dire c'est que on a eu droit à un coup de génie d'une jeune productrice un peu qui est Drew Barrymore qui anonymement a produit et a été très 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 investie dans le premier frisson elle devait jouer à l'origine Sidney Prescott et a décidé un peu à la dernière minute qui pour en fait provoquer un choc chez l'audience qui la voyait comme une tête d'affiche a décidé qu'elle pourrait peut-être mourir dans la première scène et ça a été comme vous le savez ça a été très efficace on a tous été surpris mais c'est l'ultime méta ben oui tout à fait c'est le clan d'oeil à Psycho aussi avec justement exactement c'est ce que j'allais dire ça avait déjà été fait en 1960 avec Psycho mais c'est pas quelque chose qu'on refaisait quand même dans les années 90 puis on le sait que les années 90 au niveau des films d'horreur aussi a eu un début de décennie assez faible on parle de films de grands réalisateurs Wes Craven Remind avec Wes Craven New Nightmare ah mais c'était un bon fou ça oui mais on parle il y a eu quand même des très bons films d'horreur qui n'ont absolument pas marché au box office à un point où on se demandait si l'horreur n'était pas en train de mourir et là arrive en 1996 le premier Scream qui bien comme vous le savez on a déconstruit le Slasher de A à Z on ne l'a pas déconstruit juste au niveau scénaristique on a même déconstruit un petit peu la façon de le tourner vous savez le Slasher a toujours été un genre où on avait une caméra subjective qui était du côté du meurtrier la caméra est le meurtrier ou se range de son côté et ça depuis le Black Christmas original qui est comme un peu tout lancé et le Halloween c'est ça c'est ça et c'est une tactique qu'on a vu souvent et la caméra est au service du meurtrier parce que le meurtrier en fait châtie des coupables châtie des pêcheurs et le moment où la caméra se retourne contre le meurtrier c'est évidemment lorsque le psychopathe s'en prend à la vierge Scream a complètement déconstruit en partant les codes au niveau du scénario du Slasher en se moquant des clichés et en les reconstruisant mais un peu redéfini comment on pouvait filmer un Slasher il n'y a pas c'est pas un film où on a des plans subjectifs c'est pas comme on pourrait dire un stalker movie et il n'y a jamais eu d'organes génitaux même pas de fesses dans aucun des Scream ça là je pense que c'est la seule franchise qui a jamais eu ça c'est vrai c'est vrai mais la force je ne sais pas si vous êtes d'accord mais c'est une des premières fois sinon la première fois de l'histoire du cinéma où être un fan de films d'horreur pouvait être une récompense en soi oui je suis d'accord en étant un fan on avait des chances de survivre et je me rappelle j'ai vu le premier Scream cinq fois au cinéma à sa sortie et je peux vous jurer que chaque fois où je l'ai vu lorsque Ghostface pose les questions à Drew Barrymore au téléphone qui a tué et le soir dans le vendredi 13 qui bon j'ai entendu chaque fois mes voisins dans la salle qui répondaient aux questions comme pour dire ah moi je l'aurais su c'était qui en fait ça a eu un succès énorme c'est un très bon film Wes Craven s'avait dirigé de jeunes acteurs oui et ben c'est un peu ce que j'ai le goût de vous dire sur le premier film il faut dire que le premier film est tellement un gros succès qu'on a l'impression que tout aussi a été dit sur le film ben Drew Barrymore elle vient un peu de sortir du placard avec ça comme quoi qu'elle était productrice anonyme elle en a parlé il n'y a pas longtemps sur son show puis elle s'est pas faite bâcher puis elle s'est faite un petit peu regarder de façon comme si elle essayait de s'approprier mais c'est vrai parce que en mettant ton nom ton starring role ton visage sur le poster pour vendre le film c'est produire parce que son visage c'est de l'argent je veux veux pas c'est un investissement elle apporte son statut dans les films d'horreur parce qu'elle aime les films d'horreur c'était comme un peu un cadeau qu'elle faisait à nous les geeks qui n'avaient pas encore été représentés fait comme un petit chapeau à Drew pour ça Drew comme si c'était ma chum mais j'adore ce que tu dis tu parles du poster mais aussi je trouve que le poster a changé entre la version cinéma et la version vidéo on a commencé à faire des affiches où on mettait en randonnion tous les personnages en bas de l'écrit mais imaginez le phénomène de Scream a été tellement fort que non seulement on a vu une série de copies au cinéma une série de copies en vidéo sur demande mais ça l'a même apporté un nouveau style d'affiches tous les films qui ont suivi ont des affiches similaires c'est belles les affiches mais c'est quand même assez drôle on dirait que c'est un courant cinématographique au niveau des affiches ah mais oui mais c'est c'est ça qui est beau puis encore aujourd'hui je regarde ça puis il faut pas c'est quelque chose qu'on semble ne pas avoir remarqué c'est aussi à quel point Chucky a suivi Scream puis c'est pour ça que Chucky c'est un peu le seul la seule franchise qui a encore la même storyline qui continue puis qui fonctionne ça a suivi Scream quand Scream est arrivé en méta Chucky a fait fuck it Bride of Chucky on a-tu le droit de s'accrocher ? oui t'as le droit mais tu comprends ce que je veux dire même le poster de Bride of Chucky ils ont même pas essayé de cacher qu'ils imitaient le magnifique poster de Scream 2 les deux faces et quand j'ai vu ça la première fois au cinéma d'accrocher au mois de septembre ben non au mois d'octobre quand I Know Watch the Last Summer est sorti on est allé puis il y avait les posters comme Coming Soon puis il y avait le poster du 2 je vois ça ces deux faces-là oh my god puis la fille Jada Pinkett je savais pas c'était qui puis j'avais commencé à aller faire des recherches puis quand j'ai vu que c'était elle qui allait faire l'opening du deuxième j'ai capoté capoté je l'adore ok excusez j'ai comme parti trop loin encore une fois ben non mais c'est vraiment intéressant qu'est-ce que tu dis parce qu'on en est dans une culture cinématographique où les posters des prochains films qui quelque part sont bon c'est peut-être un peu méchant mais sont tous des pâles copies de screen il faut le dire même les meilleurs on même on s'entend bien pour ça moi t'as pas besoin de censurer de peser tes mots moi je suis d'accord avec tout ce que tu dis à ce moment non mais ce que je veux dire c'est que c'est tellement intense parce qu'on en a même copié des affiches on a copié le style de costume pour plein d'autres films donc Urban Legend qui est un des six enfants de ce film les plus évidents oui oui puis même si je veux pas vraiment bâcher sur le film parce que je trouve qu'il y a pas eu le succès mérité je le trouve quand même extraordinaire pour plusieurs raisons Urban oui ah ouais il y a quand même bien marché ce film-là il y a clairement pas la même aura qu'un Scream ou même qu'un I know what you did de la Summer ben c'est passé deux ans après tu sais c'est si on parle au Québec Urban Legend a eu une sortie quand même très limitée dans les salles de cinéma je me demande même s'il y a eu une version française dans les salles comparativement ça c'est vrai il est en anglais moi quand je suis allé le voir ici à Gatine ça en dit déjà un peu long j'ai l'impression mais il n'y a pas de double au Québec les gens d'Urbaine c'est un doublage français qu'on a acheté c'est ça Gatou ouais c'est peut-être des jules tu vois tu viens de répondre à notre question à la question de notre pilote de terreur sur le pod on ne l'a jamais sorti Urban Legend parce que c'était notre ma voix shakait dans l'épisode c'était horrible j'étais avec Serge tu sais qu'est-ce que c'est ça excusez quoi c'est correct je pense que c'est tout un peu ce qu'on pourrait dire du premier film c'est peut-être le plus facile à aborder j'ai le beau rôle ce soir parce qu'en bout de ligne c'est celui que tout le monde aime et c'est celui qu'on n'a pas nécessairement à défendre c'est pour ça que j'ai hâte de vous écouter sur les autres avant qu'on switch j'aimerais ça peut-être glisser deux mots sur ce qu'on en a parlé rapidement en début de l'épisode sur le côté justement un peu bait and switch que Drew Ray Moore soit comme un peu la tête d'affiche mais que ça a été switché emmener un film ce côté-là c'est peut-être le gars de littérature en moi qui ressort mais si on appelle ça beaucoup ça s'appelle la dilution de la fonction au sujet c'est un peu le même principe que justement Hitchcock et puis le psychose mais je trouve que c'est intéressant justement que West Coven aille vers ça parce qu'il y avait déjà ce côté-là un peu dans Hitchcock parce que quand le film commence on a l'impression que ça va être Tina un peu le personnage principal mais rapidement ça switch pour c'est vrai ça oui je trouvais ça intéressant qu'il se fasse un peu référence à lui-même aussi en même temps qu'à la psychose par rapport à ça puis tout le côté Scream justement c'est remettre remettre un peu au goût du jour les codes du cinéma noir mais en même temps c'est une manière pour West Coven je trouve de comme se parler à lui-même se figurer un peu son cinéma à lui-même puis de se faire des clins d'œil à lui-même puis de dire genre je suis au courant que ça existe je l'ai fait j'ai participé à ça aussi dans le 1 c'est le plus évident où c'est qu'il y a son caméo c'est qu'il y a d'exemple Freddy qui fait le concierge non mais tu sais on est-tu content d'avoir ce puis là les Wintzy ils ont fait couper la scène qui est dedans dans le 4 il reste que quand même Raphaël c'est tellement vrai qu'est-ce que tu dis mais aussi il a quand même réglé des comptes avec l'ouverture c'est là que je m'en allais fait que vas-y ok vas-y je te laisse parler qu'est-ce que tu veux dire il a réglé des comptes non mais vas-y il a réglé des comptes parce qu'on sait tous en tant que fan que Wes Kevin a eu sont l'autre problème avec la New Line Cinéma à propos de la franchise de Freddy puis une des premières choses que Drew Barrymore va dire à Ghostface au téléphone c'est que le premier Nightmare on the Street est vraiment très beau mais que les autres sont pourris ouais mais c'est pas lui qui a demandé de dire ça c'est elle non je sais ouais mais on dirait qu'on sentait qu'il l'a pas coupé non plus c'est ça c'est son film pareil tu sais on a beau me dire que Kevin Williamson écrit le scénario on sait que Kevin Williamson réécrit ses scénarios un million de fois durant le tournage j'ai vraiment l'impression que quand il a su que c'est Wes Craven qui tournait il s'est amusé à mettre ce petit dialogue-là puis en plus les fans on est tous d'accord avec ça il était temps qu'on souligne que Wes a fait quelque chose d'exceptionnel avec le premier Freddy well the first one was but the rest sucked c'est tellement parfait oh god tu sais puis c'est le fun parce que dans ce temps-là moi je commençais à écouter des films d'horreur parce que en tout cas j'ai parlé vous avez réécouté mon podcast vous allez connaître mon historique avec les films d'horreur mais moi je recommençais avec Scream mon père me l'avait loué parce qu'il pensait que c'était un film sur les livres frissons parce que c'est ça que ma tante y avait dit parce que dans le livre La Gardienne elle reçoit des appels anonymes fait que là c'est ça c'est basé là-dessus tout ça puis là mon père ça va me louer ça frisson il faisait jamais ça aller me louer des films en revenant de travailler là il m'arrive avec ça moi je suis comme what ok ma chum est avec moi on s'en va écouter ça puis elle elle les connaît toutes les références parce qu'elle est deux ans plus vieille que moi puis elle elle avait le droit d'écouter des films d'horreur elle m'y dit tout moi je suis comme what c'est la petite fille de E.T. oh my god elle est morte elle est morte elle était dans The Craft elle était assez belle puis là parti le gars parti le billet arrive le petit gay caché qui est en dedans de moi qui tombe en amour qui se peut plus puis là j'apprends que c'est lui scandale mais mais ce que tu dis aussi tu sais tu dis j'apprends mais c'est drôle attends t'es décensuré j'ai pas compris je vais revenir parce que le chien cloué s'est mis à japper ben ce que je dis ce que tu dis ce qui est intéressant un peu c'est que tu dis que t'as été surpris quand t'as vu que bon c'était l'acteur que t'avais aimé durant tout le film qui était le tueur mais quelle stratégie aussi de rendre ton meurtrier coupable au début pour que les fans du genre l'éloignent de la liste des suspects par la suite parce que la stratégie du premier screen c'est dès le départ de nous faire soupçonner Billy ben oui pour que justement ceux qui sont plus connaisseurs se disent voyons on peut pas soupçonner le bon au début ça parle à l'heure oui mais il meurt quand il meurt quand il fake sa mort comment tu veux le soupçonner après moi j'étais comme non oh non il est trahi pis il l'aimait pis oh my god écoute je capotais mais comme tu vois je m'investis juste un peu c'est tellement vrai moi je l'ai fait découvrir à ma soeur le plein screen en mire tapant pour cet épisode là pis c'est dès les premières scènes ce qu'on voyait Billy était comme genre c'est donc bien obvious que le meurtrier est tellement creepy quand tu connais un peu les pratiques des Woudonnet tu te dis genre non ça se peut pas c'est bien trop évident mais il réussit justement en faisant justement qu'il y a un deuxième meurtrier qui avait comme un complice dans ça de faire en sorte que ok c'est peut-être pas lui ok mais ça pourrait être lui pis même le moment où c'est qu'après que lui et Sidney consomment leur amour pour la première fois elle revient sur le côté et genre ah ben c'est à qui t'as fait ton appel pis là il y a comme encore un autre avirement qui fait comme ben oui il aurait pu l'appeler en faisant la voix de Gauss-Sex pour se faire innocenter pis là tout ça suite après il se fait poignarder je veux dire le rythme est parfait c'est ce que gêne les films de Wes Craven d'ailleurs en parenthèse c'est qu'il y a pas de gras c'est tellement bien rythmé c'est une de ses grandes forces même que c'est pas assez long honnêtement c'est parfait comme ça je trouve que c'est vraiment c'est mieux d'en vouloir plus c'est vrai mais moi à chaque fois que ça finit je suis toujours ah fuck même le 2 le 2 il finit il est long le 2 il est 2h et 1 pis je la prends à la minute je reste jusqu'à la fin du générique pis c'est ah ouais écoute là je suis pas resté jusqu'à la fin au cinéma très honnêtement parce que j'avais la chienne mais on s'entend dans une période assez bizarre pis tout ça pis ça c'est une autre affaire qui est intéressante avec la publicité de ce nouveau Scream-là l'histoire avec le timing avec la COVID il aurait pu appeler ça Scream-COVID c'est juste que ça aurait eu une connotation négative mais tu comprends-tu ce que je veux dire c'est pas tout le monde qui a pu aller le voir là fait que là c'était la course à qui va y aller comment on va pas se faire spoiler on s'est fait spoiler qui qui le prend pas moi j'ai réussi à pas me faire spoiler moi j'étais content moi je veux vous conter quelque chose de vraiment super speed j'ai presque honte de le dire en public mais deux jours avant qu'on ferme que tout soit confiné confiné pardon au Nouveau-Brunswick moi pis mon beau frère on a envisagé de monter au Nouveau-Brunswick pour aller le voir pis on s'est aperçu qu'on pouvait pas parce que finalement le lendemain ils ont confiné eux-mêmes ah mais écoute je trouve pas ça niaiseux je trouve pas ça niaiseux mais non c'est ça est-ce qu'on passe au Scream 2 mais avant est-ce que t'avais que ça rajouter sur Scream 1 Chloé ou ben tout a été dit moi ben toi t'as aimé ça ben oui c'est sûr Scream 1 est excellent ça a changé notre vie à jamais ça a changé notre vie à jamais je suis entièrement d'accord sérieusement pis tu sais on je sais pas pour vous autres mais ok peut-être plus pour moi pis pis GF dans la mesure où est-ce que je peux t'appeler GF ça te dérange pas oui oui tu peux te tutoyer non ah non c'est monsieur GF mais Scream c'est un peu une source de réconfort moi j'écoute ça en me couchant le soir avec l'audio pis j'ai pas peur je connais les je sais exactement où ça s'en va pis c'est safe pis ça fait du bien ça me rappelle je sais pas il y a peut-être tout ce côté-là qui je sais pas si on peut appeler ça de la nostalgie après 25 ans ben oui ben oui d'après moi tu l'avais fait même au début ce sentiment-là oui pis je te dirais que je crois que Scream à sa façon a été un film qui a inclus un petit peu les marginaux ben disons-le quand on est des fans d'horreur complètement névrosés qu'on en mange on est parfois regardé de travers un peu dans notre bonne petite société ah ouais des couloirs d'accord dans Scream on a une place tu sais dans Scream on a une place je veux dire le personnage même de Randy qui est complètement stéré est un personnage cool elle l'aime pas moi Randy moi je l'aime Randy I'm sorry mais je l'aime pas moi j'aime Tatum ouais mais tu l'as pas rencontré là mais c'est ça tu l'as pas rencontré en personne non ben ok ouais je parle pas de Rose McGowan je parle de Tatum mais elle a pas peur elle a pas froid aux yeux cette femme-là avez-vous vu comment qu'elle chargeait sur Alyssa Milano ouais ben à peu près sur beaucoup de monde ouais c'est ça c'est pas la seule je savais pas ça pour vrai mais moi c'est récent quand je l'ai vu avec ses cheveux rasés j'ai fait oh t'es encore là toi mais c'est parce que moi elle a resté Tatum j'ai jamais suivi après elle part dans Charm non c'est pas vrai je l'ai vu dans Charm c'est quand même elle qui a donné son nom à Ghostface dans sa scène de meurtre qui est la première à avoir prononcé Ghostface c'est quand même important de le mot please don't kill me Mr. Ghostface I wanna be in the sequel mais là l'importance de pas écouter la version française où elle l'appelle Casper oui oh non oh non mais moi je suis vraiment content je l'adore le doublage en français je l'adore c'est Lisa Simpson qui fait la voix de Sydney c'est vrai comment qu'ils l'appellent en français Ghostface c'est souvent le tueur au masque le tueur au masque ok mais dans le premier elle l'appelle Casper elle l'auteur tu vois à Casper une affaire comme ça puis tu sais tu es là ok j'ai une passion que je ne cache pas pour le doublage parce que pour moi le doublage qu'on est au Québec c'est notre chance de reconsommer le film pour une première fois fait moi quand j'écoute un film en anglais puis après ça que je peux le revoir en français comme là en ce moment je ne me peux plus parce que je ne l'ai pas vu en français encore j'étais sans salle les voyages puis je ne suis pas allé finalement puis là j'ai su que dans le film en français diffusant salle c'est écrit scream et non frisson au début oui donc j'étais un peu déçu j'ose espérer que d'après moi il ne l'aura pas pointu dans les bandes annonces il avait le N je sais que je fais un gros cas avec ça mais comme tu disais Raph ok attends avant que tu te lasses là-dessus explique aux gens c'est quoi ton problème du N parce que nous on est au courant parce qu'on s'en est beaucoup parlé mais le monde n'est pas au courant tu ne dis pas d'en part comment on arrive à ce frisson-là ah ben oui on pourra faire ça on introduira le Scream 5 là-dessus donc on peut passer au 2 comme on l'avait dit j'ai l'impression que cet épisode-là va être déjà assez long comme ça de toute façon donc Scream 2 moi je t'avais demandé d'en parler parce que c'est un que c'est pas mal je ne sais pas si c'est mon préféré mais en tout cas c'est mon premier c'est soit mon préféré ou mon deuxième préféré clairement j'apprécie beaucoup Scream 2 puis juste en introduction on va te commencer moi je n'ai peut-être pas le même rapport que vous à Scream puis c'est peut-être aussi parce que je suis peut-être un peu plus jeune quand le premier est sorti moi j'avais comme 4 ans clairement je ne l'ai pas vu en salle puis même les suites le premier que j'ai vu en salle moi c'est le 4 donc ouais wow ok continue puis dans le fond je les ai découvertes comme en club vidéo moi les Scream c'est des films de club vidéo pour moi c'est que je voyais quand je venais dans section horreur avec mes amis puis qu'on se demandait qu'est-ce qu'on allait louer fait que je les ai découvertes comme tout un peu comme ça puis le 2 j'ai toujours un rapport particulièrement je pense que je ne suis pas sûr à 100% parce que ça date de tellement longtemps mais j'ai l'impression que je les ai vus dans le désordre puis que c'est les 2 que j'ai vu en premier parce que même la trame du 1 je pense que honnêtement ma génération n'a peut-être été plus marquée ironiquement par film de peur 1 que par le premier Scream je suis d'accord je suis un petit peu plus vieille que toi mais je suis 100% d'accord puis tu sais la semaine dernière je réécoutais Scream 1 puis les scènes je revoyais Scary Movie ta capette oui oui puis le pop-corn tu sais le pop-corn qui se met comme à grossir comme ça oui oui c'est ça je sais que c'est scandaleux mais je n'ai pas choisi de grandir dans les années fin de l'année 1990 depuis 2000 surtout mais pour vrai tu prends la banane oui tu prends la banane ça va ça va faire chier ça va faire chier je te comprends puis avec le recul je vois quelque chose de particulièrement bizarre de faire une parodie de Scream qui est déjà une satire donc c'est weird que je ne le vois pas de même Scream moi puis pourquoi je ne le vois pas comme ça je ne sais pas man répondez j'ai besoin de diagnostic non mais je ne le vois pas comme une moi je ne trouve pas ça drôle Scream je trouve ça épeurant en tas il y a de l'humour il y a de l'humour à n'en plus finir il y a dans chaque volet c'est trop nerveux mais non pas juste je veux dire Ghostface dit à Sydney même chez les films d'horreur elle dit ah non j'aime pas ça je ne vois pas pourquoi j'aimerais un film où une blonde à grosse poitrine va monter à l'étage au lieu de se sauver 5 secondes après 5 secondes après Ghostface l'attaque qu'est-ce qu'elle fait elle monte à l'étage elle peut se sauver par la porte la porte est barrée la chaîne est dessus puis elle est au couteau mais il reste que ce stream ça a de l'humour comme ça on pourrait écoute ça a plus bon sens l'humour camoufler dans chaque fois rien de bourré mais tu sais je comprends que les autres puis tout ça ok l'humour va jusque là moi j'ai embarqué là-dedans il y en a pour vrai des doubles sens puis des éléments en tout cas on va y revenir un peu mais juste pour peut-être ce qu'une de rapidement ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment c'est une continuité au niveau de l'équipe par rapport aux 1 c'est encore Wes Craven c'est encore Kevin Williamson au scénario ça reprend vraiment les mêmes éléments tu as le retour du trio qui va s'imposer comme le trio principal de cette saga-là avec les Campbell de Midorget et Courtney Cox qui vont tous les trois revenir il y a aussi Jamie Kennedy qui revient à Randy dans cet épisode-là dans le 3 aussi pour un peu plus un caméo mais il y a vraiment cette idée-là de que comme c'est une suite directe il y a comme c'est évident qu'au niveau thématique au niveau esthétique c'est très similaire on le sent pas ça aurait pu être tourné en même temps comme la tragédie et on verrait pas particulièrement ça aurait pas paru moi pour commencer par rapport à ce que je peux dire sur ce film-là c'est intéressant le côté méta était déjà présent avec les films extérieurs à la saga dans le Scream 1 mais là à partir de Scream 2 on commence vraiment à intégrer la saga au sein de son propre univers méta avec la série des Stab qui est inaugurée dans la scène d'introduction au cinéma c'était tellement du génie ça là c'était vraiment une belle direction en ligne c'est vraiment un point de vue intelligent pour non seulement continuer de parler des codes de film horaire mais aussi pour le film de continuer comme je disais tout à l'heure que Wes Coven était capable de se pointer un peu lui-même le film est capable de se pointer lui-même il y a même des éléments qui ne sont pas directement nommés dans le film mais qui se sont traités je pense notamment à la présence afro-américaine qui était inexistante dans le Scream 1 et qui est extrêmement bonifiée dans le Scream 2 il y a eu tout un discours au début du film que justement J.P. Smith a dit que la présence afro-américaine dans le film d'horreur c'est comme c'est une joke que soit il est mort en premier ou bien soit c'est comme inexistant donc il y a comme vraiment ce code-là qui est développé puis le film justement ne pointe pas du doigt ça mais le traite quand même il y a plein d'éléments qui sont en ce genre aussi je pourrais revenir sur la scène de fin qui est une mise en abîme extrêmement jolie je trouvais avec le côté du théâtre le deus ex machina sur lequel Jerry O'Connell est accroché puis que la fin avec justement comment ça s'appelle Cottonwary Cottonwary qui arrive puis qui sauve la situation c'est un des ex machina quelque part parce que personne ne s'était pas installé il arrive puis il est comme ah j'ai un gun puis je règle la situation de paix de misère par exemple pour qu'il convainc un peu c'est ça mais tout le côté justement tragédie grec qui est comme un peu renversé par rapport à ça il y a vraiment quelque chose de très intéressant d'un point de vue méta c'est pour ça que je pense que c'est un de mes préférés c'est qu'il y a vraiment c'est l'échange je pense que encore une fois c'est le gars de l'analyse littéraire à moi qui est content il y a de quoi se mettre sous la dent il y en a dans tous les films évidemment celui-là en particulier je pense que c'est un des premiers c'est que j'ai vraiment pris un plaisir à faire de l'analyse dessus il y en a partie de la mère de Scream Billy puis tu sais quand tu penses à toute la trilogie Scream 2 c'est de Scream le Scream qui n'était pas supposé arriver parce que si on se fie à Roman mettons exemple et puis imagine-toi il a fallu qu'il se démarre avec l'histoire de Roman puis tout après ça pour faire de quoi qu'il faisait du sang même s'ils ne l'ont jamais ramené mais en tout cas mais le 2 c'est juste dans le fond c'est arrivé parce que la mère à Billy elle pétait une coche puis elle est un talking hypocrite entre toi et moi je m'excuse mais c'est genre tu ne sais pas c'est quoi être une mère toi non plus clairement ton fils mais ce qu'on disait tantôt puis la question de quoi elle pèse la famille ce que GF disait tantôt encore une fois le personnage de la mère dans la saga de Scream c'est quelque chose même dans le nouveau quand est-ce qu'on la voit la mère du personnage principal jamais d'où ça vient les problèmes de sa mère je ne sais pas c'est ça qu'on va commencer à développer pour Scream 6 peut-être il y a vraiment en tout cas j'aimerais ça vous entendre avant qu'on pourrait parler de toutes les thématiques en même temps mais peut-être vous entendre un peu rapidement sur Scream 2 peut-être Chloé en premier vu que tantôt tu as été un petit peu moins présente tu as parlé de la première scène puis je pense que la première scène du 2 c'est ma scène préférée de toute la saga je la trouve extraordinaire les acteurs sont super bons puis tu sais le fait que la fille elle meurt sur scène tout le monde est debout tout le monde crie non c'est ça puis là la réalisation de ce qui se passe pour vrai dans le visage des gens qui commencent à comprendre que ce n'est pas une mise en scène ils enlèvent leur masque puis tu revois le visage des fées qui sont comme genre oh shit et puis elle qui regarde pourquoi vous ne m'avez pas aidé oh my god j'avais la bouche à terre au cinéma je ne peux pas croire ce que je suis en train de regarder j'avais peur d'être dans la salle comment tu as dit ça Gilles avec le visage à ghostface oui mais le monde dans ça c'est bien plate ce film là ghostface peu longtemps mais je ne voulais pas je ne voulais pas te couper non non vas-y mais vous savez que le début de Scream 2 est quand même une reprise presque telle qu'elle d'un autre slasheur qui est You Know You're Alone qui est un des premiers films mettant en vedette Tom Hanks ah ouais d'ailleurs ouais puis qui est un meurtre comme ça dans un cinéma et si vous devriez aller voir le film vous allez je pense aimer encore plus le début de Scream 2 après avoir vu ce film là parce que c'est vraiment intéressant ce que Wes Craven en a fait mais aussi comment ça s'appelle mais ce qui est intéressant aussi c'est que le début parle d'une première de film mais attention on est quand même des années 90 et la première qu'on voit est une référence direct à ce que faisait dans le temps William Castle avec ses gimmicks oui c'est pas des blagues là on a sur une espèce de poulie un ghost face qui va traverser le cinéma traverser la salle comme William Castle le faisait avec ses gimmicks oui bon on le sait 13 Ghosts ou tous les autres qu'il a fait et c'est comme si Wes Craven voulait un peu rendre hommage au cinéma de ces années-là qui finalement et peut-être l'époque où le cinéma de genre a assumé le plus qu'est-ce qu'il était d'une certaine façon et en tout cas moi j'adore le croire c'est un peu une analyse personnelle que je dis mais c'est sûr que c'est inspiré de ce que William Castle a fait oui mais moi j'ai passé à ça tout de suite quand je l'ai vu quand je l'ai écouté récemment la première fois je ne l'avais pas caché mais depuis le temps j'ai comme un peu eu connaissance de l'histoire de l'horreur puis c'est clairement ça le côté justement tout le monde c'est comme c'est presque plus une fête forène c'est pas des films tant que ça d'épouvants c'est des films c'est qu'on y va pour rire puis avoir du temps un bon temps entre amis c'est ça c'est comme c'est presque un manège ta visite au cinéma et puis l'autre affaire que je veux dire rapidement parce que je sais que je parle beaucoup c'est que dans les 15 premières minutes de Scream 2 c'est incroyable le genre de sous-thème qu'on peut aborder on aborde quand même même une guerre des sexes pour choisir le type de film qu'on va voir il n'y a pas aucun gars de ma génération qui n'a pas été amené avec une fille qui n'a pas voulu le pousser à aller voir une connerie avec Sandra Bullock et quand le personnage le mentionne dans le film on a le goût d'applaudir on parle évidemment de l'importance des noirs dans le cinéma d'horage on parle de la différence de goût entre les sexes moi je trouve que c'est super important d'ailleurs de le souligner parce que bon on dirait qu'on n'en parle jamais puis il y a plein de sous-thèmes qui vont venir dans ce début-là et le film Stab qu'on voit c'est une façon de Wes Craven de se moquer finalement des critiques en disant regardez si j'aurais voulu faire un mauvais film c'est ce que j'aurais fait c'est Robert Rodriguez qui l'a tourné imagine pour vrai oui oui ben oui mais écoute le tueur Ghostface est rendu sur le tueur oui je veux dire sérieusement il y a la fille elle se fait tuer pendant une demi-heure la fille a des menaces d'un tueur au téléphone ben ça va prendre une douche en fait les quelques scènes qu'on voit de Stab c'est un secret pour personne c'est exactement tout ce qu'il ne faut pas faire non mais moi je veux le voir mais c'est scary movie finalement oui c'est vrai c'est vrai c'est même un meilleur scary movie que scary movie parce qu'ils ne savent pas où suis-je on peut-tu faire une petite mention d'honneur à Omega Beta Zeta dans le doute c'est vrai oui 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 parce que oh god c'est tellement là pis moi là mon prof d'anglais elle me l'avait spoilé parce que je n'avais pas rentré parce que je n'avais pas 16 ans en fait non c'est pas vrai ouais il fallait 18 ans pour aller voir à Ottawa pis je n'avais pas pris de chance pour essayer de rentrer parce que je m'étais fait empêcher de rentrer pour un watcher de la summer je ne rembarquerai pas là-dedans on a un épisode là-dessus tout ça pour dire que Scream 2 je suis allé le voir la veille du jour de l'an en 97 puis je savais qu'elle mourait on le voit dans l'annonce qu'elle meurt si tu regardes le linge qu'elle porte pis quand elle tombe en bas pis tu la vois très bien tomber en bas no way tu survis à ça mais oh my god qu'elle dit avoir la chienne cette fille-là tu parles de Sarah Michel Guillard de Sissi en fait elle se fait tuer parce qu'elle s'appelle Casey come on c'est chien pis ce qui est très bon dans cette scène-là aussi c'est qu'on n'est pas confronté à la blonde du stupide habituelle vous rappelez-vous que la fille elle téléphone sans fil pis quand elle s'aperçoit qu'il y a peut-être quelqu'un en dedans de la maison elle se dépêche à sortir pis elle essaye d'appeler la police pis met l'antenne du téléphone punk ou pas quand j'ai vu cette scène-là j'ai fait oh mon dieu j'ai connu ça oui c'est ça non mais c'est vrai pis elle y pitch tout ce qu'elle a sur son chemin pis elle passe à travers la fenêtre pis attends c'était quoi l'autre affaire aussi quand il c'est un ah attends là je l'ai perdu mon coudon on va le skipper c'est pas grave mais il reste que le fait qu'on a vu l'actrice il goûtait autant dans I know what you did la sommaire juste avant mais c'est ça ça a gâché le punch de Scream ça c'est pas ah moi je trouve que ça l'a augmenté ben oui pour ceux qui trippent sur Sarah Michelle Gellar mais pour l'historique mettons du pop culture dans l'ensemble tu sais pas pour ceux qui préfèrent Buffy ça a comme un peu brisé le punch parce qu'elle meurt dans I know what you did fait que là dans Scream ça avait pas autant un gros un gros impact de tuer Buffy pis dans Scream c'est là que ça aurait été important que ça arrive en premier parce que là ça aurait été une claque dans la face à tout le monde mais vu qu'elle est déjà morte dans I know on l'avait comme déjà mis dans la catégorie blonde qui crève je comprends ce que tu faisais mais tu trouves pas quand même que sa scène est quasiment c'est con à dire mais c'est presque une scène hommage ben c'est rapide oui ça t'as raison je l'avais pas remarqué aujourd'hui mais c'est comme une scène comme rapide de son chasing qui finit plus dans I know what you did last summer qui est la meilleure scène ever moi je trouvais l'inverse de ce que tu dis c'est drôle je trouvais que sa scène dans Screen 2 je trouvais que la scène tenait compte de sa hiérarchie ben dans le milieu ouais mais toi tu tripes Buffy right moyennement ben tu tripes Sarah Michelle Galeux oui ben je tripe c'est une actrice de ma génération j'ai pas le choix de triper ben hey c'est encore drôle moi là j'ai pas grand monde autour de moi qui tripe Sarah Michelle Galeux ben en fait qu'il l'aime tu sais c'est pas une préférée pis sais-tu quoi sais-tu pourquoi elle est pas une des préférées c'est tellement niaiseux mais une des raisons c'est son nez ben voyons t'es stupide hein pourquoi je le trouve bon son nez mais quand j'étais jeune tout le monde ah ben c'est parce que j'aime pas son nez j'ai jamais entendu ça j'ai jamais entendu ça j'ai jamais entendu ça j'ai jamais entendu ça vivre dans votre monde vivre à Gatineau c'est le fun on aimerait être plus vieux ben pas Raphaël mais en tout cas moi je suis peut-être trop vieux pour l'avoir on a pas un gros écartage justement les deux étaient d'accord que ce qui avait mis ça a marqué la génération peut-être un petit peu plus mais ironiquement moi j'étais pas moi j'étais le garou du campus oh wow totalement moi j'étais trop vieux pour ça mais je l'écoutais pareil mon premier poster mon premier poster dans ma chambre c'était un poster de Merton premier gars que j'ai acheté dans ma chambre je m'étonne c'était le geek c'était le geek ouais ouais qu'est-ce que beau ouais maintenant on diverge oui vraiment excusez fait que Scream 2 est-ce qu'on a des choses à racheter ou on passe tout de suite au 3 qui est qui le savait que c'était Mickey pour vrai genre comme je te dis moi ça fait trop longtemps que je me rappelais pas je me rappelais pas de ce que j'ai pensé pis j'étais jeune aussi mais en le réécoutant je me rappelais qui c'était la mère mais je me rappelais plus c'était qui son complice mais je m'en suis rappelé comme vite que c'était Mickey parce que il me semble il était vraiment encore une fois assez obvious je le savais dans les revues avant que le film sorte on dirait que c'était comme sa face m'en revenait pas ben c'est pourtant un acteur qui a fait plein de films je sais je l'avance c'est pas un mot mais sa face m'en revient pas dans Scream ben moi je trouve qu'il y a la tête de l'emploi je trouve qu'il y a l'air de exactement ça c'est exactement ça pis moi je suis comme la victime parfaite de ça c'était que la mère le Billy Loomis de ce film là pis Laurie Metcalf qui fait la mère de Billy Loomis ah que génie quel génie c'est une actrice qu'on avait vue aussi dans des films des années 80 Rosanne elle jouait dans Rosanne c'est pas une victimeuse qu'est-ce que c'est ça elle fait la soeur épaisse elle était folle en tabarouette ah tu te dis quand elle part avec le couteau quand toutes les rushes tombent pis que là elle est juste on met sur Roth je vais te taber ma chie elle vient vraiment à côté madame Voorhees dans son regard je sais je trouve qu'on la célèbre pas assez sérieusement parce que moi je la trouvais queurante dans son rôle parce qu'elle fait l'épaisse tout le long du film moi quand elle fait la face de Tailleul et Gail je trouve ça magnifique quand Gail a servi pis qu'elle chichoc après pis qu'elle comme hé écoute moi là j'ai l'impression qu'elle pissait elle t'adorait ça ben toi Clannoman c'est elle qui tue tout le monde tu sais pis l'année d'après ben pas l'année d'après mais quelques années après on la voyait avec Julia Roberts dans Honorary Bride ah ouais c'était assez je sais pas j'avais de misère à la revoir dans un autre rôle après ben quand t'écoutes Roseanne après avoir écouté Scream 2 tu trouves ça weird oui j'imagine tu t'attends qu'elle pète une coche pis là quand ta voix s'énerver t'es comme ah je vais avoir un petit peu de Debbie Salt c'est drôle ah elle est vraiment bonne moi elle là je pense que c'est ma préférée après Jill ok ah ouais ah ouais c'est parce que Jill elle est fucking psycho là intéressant j'ai hâte qu'on arrive à ta partie avec mon switch au 3 ah ok oui j'annonce bon moi je suis je suis vraiment excitée de vous parler du 3 je sais pas si je l'ai déjà dit dans le podcast ou peut-être une fois ou deux mais c'est mon premier film d'horreur à vie Scream 3 hum ouais fait que tu sais genre François tu disais que tu te rappelais de la première fois que t'as vu Scream 1 Bruno Scream 2 c'était la veille du jour de l'âge je sais pas trop pis fait que moi Scream 3 c'est gravé dans ma mémoire dans le fond mes parents ils refusaient que j'écoute des films de 13 ans et plus tout ce qui était de 13 ans et plus pis j'avais pas 13 ans ils me disaient non mais que t'es 13 ans on va pouvoir écouter des films ouais c'est ça fait que j'avais je devais avoir c'est sorti en 2000 pis je l'ai vu en DVD fait que je devais avoir 11 ans le collector's series qui est la seule édition pis c'était la fête à une de mes amies pis c'est elle qui avait choisi Scream 3 fait que moi j'avais pas 13 ans sauf que j'étais pas chez nous mes parents avaient rien à dire fait que j'ai pu écouter le film pis là on était toutes on était une petite gang de filles toutes on m'étouflait on écoute le film pis tout ça pis moi quand j'étais petite je sais pas pourquoi mais j'étais très je faisais ma tough tu sais les autres ils avaient leurs affaires leurs problèmes pis tout ça pis moi j'étais non non je suis capable c'est moi qui gérais la gang pis tu sais fait que le soir est venu le temps de se coucher tout le monde dormait dans la maison pis de mon amie pis elle avait comme un grand lit ça devait être un lit queen parce qu'on dormait comme quatre filles dans le lit ce soir-là pis personne voulait dormir sur le bord du lit parce que tout le monde avait peur de scream pis moi j'étais comme ben non ben oui ben on avait 11 ans ben moi j'avais jamais écouté ça des films d'horreur dans ma vie fait que moi je suis comme j'ai pas peur moi voyons donc c'est ça cette affaire là je vais dormir sur le bord du lit es-tu vrai? j'ai pas dormi de la vie fourni ah mais c'est le fun que le 3 t'aies fait ça par exemple ouais fait que t'sais j'ai vu le 3 en premier pis c'est juste plus tard après avoir écouté beaucoup plus de films d'horreur que ça passait à super änd Center ils faisaient comme un marathon de tous les screen. Fait que je les ai toutes réécoutées du début jusqu'au 4. Pis c'est là que j'ai vraiment appris à découvrir c'est quoi. Parce que la première fois à Screen 3, moi j'avais aucun référent. Pour moi, c'était des gens qui se faisaient tuer, pis tu sais, c'est tout. Fait que… pis d'ailleurs, quand je l'ai réécouté… Le case en arrière, tu veux la revire. Des gens qui se font tuer et c'est tout. « T'as l'air bon! » Oui. Quand j'ai vu la scène de la jeune actrice qui meurt, celle qui était supposée jouer à Sydney, quand elle meurt, on la voit comme… Il y a comme une scène où on la voit coucher sur le dos pis elle se fait comme glisser en dessous d'une… Ça, quand j'ai vu ça, là, ah, je me suis rappelé que ça m'avait traumatisée, cette bouteille-là. Tu sais, ses yeux ouverts, là, vers le plafond pis que… Juste son corps mou qui glisse. Ah, pis elle m'a mal. Elle a plein de trous. Ah, ouais. Ouais, ouais, non, ça m'avait… Ça m'avait choquée. Fait que… J'ai plein de petites anecdotes pis de notes à vous conter. Déjà, dans Screen 3, c'est la première fois qu'il va utiliser le petit gadget qui va changer la voix. Donc, ça revient dans le 4, le 5. Mais c'est la première fois dans le 3. Donc, on voit au début Cotton que je déteste. Tu sais, d'ailleurs… Tu penses-tu qu'il est méchant dans le 2? Tu penses-tu qu'il aurait tiré Sydney si elle n'aurait pas dit « Consider it done ». Moi, sérieux, là, je le gère pas, ça. Je pense pas. Moi, je suis sûr qu'il aurait jamais tiré. Je pense pas qu'il aurait tiré, mais juste le fait qu'il a utilisé ça pour la manipuler, je trouve ça dégueulasse. Ah, mais moi, j'ai pas vu ça. Comme ça, moi, je pensais qu'il disait ça comme un peu pour gagner du temps pis comme faire que la madame abaisse sa garde. Moi aussi. Ah, mais je pense que vous lui donnez beaucoup plus de crédit que… Ben non, mais c'est plus casiste. Ça serait une bonne manière de le voir pour comme le… l'attendre, mais avec le succès qu'il prend… Ah, je sais pas, man. Tout ce qu'il veut, c'est l'attention des médias pis tout ça. Moi, j'ai… Ah, mais je le fais quand même comme, au fond, lui, il veut pas faire de mal, là. En tout cas. Ben, il s'est couché avec une femme mariée. Regardez dans le début du 3, tu sais. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai vu ça comme il voulait gagner du temps, mais en même temps, tu sais, le 3 commence qu'il pense qu'une poulette l'appelle pis… C'est ça. Ça lui prend pas grand-chose pour dire « Bye-bye, la blonde, m'a allée voir la nouvelle. » Exactement. Ouais, c'est libre. Hé, son émission s'appelle « A hundred percent cotton. » « A hundred percent cotton. » « How fucking tacky is that? » Pis y'a du monde qui écoute ça. Ben, y'a du monde qui écoute… Comment est-ce qu'il s'appelle, là? Jersey Shore. Jersey Shore. « A hundred percent cotton. » Ouais, non. Non, moi, je pense aux Québécois, là, avec son talk show, à 11 heures, à TVA, genre, comment ça s'appelle, là. Voyons, c'est lui qui a reçu la madame que son chien s'est fait… Ah, Denis Lévesque. Oui, Denis Lévesque. Ouais, c'est vrai. Son chien s'est fait menacer. Non, non, son chien s'est fait agresser par son voisin. Ouais. Ok, on va faire une parenthèse, tout le monde. Si vous pouvez stopper l'épisode, faire une pause et écrivez sur YouTube « Denis Lévesque, je suis dessous » et préparez-vous à vivre les 10 minutes… Vivre quelque chose. … bizarres de votre vie. On commence avec une histoire abracadabrante. C'est un homme qui a été déclaré coupable de cruauté envers un chien et il a été condamné à une peine de prison. 60 jours à purger la fin de semaine. Et ce qui a été démontré, c'est que l'homme a littéralement violé… Vraiment violé le petit chien… Après la mort de Patlin, Gail a fait une apparition. Pis là, j'aimerais vraiment ça régler quelque chose immédiatement parce que ça… On en a énormément parlé. C'est ça que tu veux parler? Oui, Bruno qui faisait un signe de cheveux. Le fait de Gail. Moi, je trouve ça beau. J'aime ça. Moi, je trouve ça bien. Ça souligne son visage qui est encore beau dans ce temps-là. Ben, c'est… C'est parce que c'est Courtney Cox que ça passe. Oui, c'est ça. C'est ça. N'importe qui donne, ça passe pas. Elle, ça y va bien parce que probablement tout y va bien. Mais… C'est Courtney Cox. C'est ça. Exactement. Elle avait l'air tellement tendre cette fille-là avant. Pis on la voit dans ce film-là avec cette coupe-là. Pis je trouve qu'elle a l'air sévère. Oui, oui. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est parce que c'est elle qui l'aide beaucoup dans celle-là. Mais oui. Oui, oui. Pis, tu sais, elle est bitchy un petit peu. Mais, tu sais, une bonne façon, là. Ok, awesome avec la fake girl. Moi, c'est ça, là. Tyler Posty et Scream 3. C'est pour moi. Oui. Ah oui. Pis là, elle retrouve Dewey. Pis moi, c'est quelque chose… Je pense que c'est une de mes parties préférées de Scream. C'est le fait qu'à chaque Scream, on revit l'histoire d'amour. C'est la même poste que tu t'en prends. C'est ça, exactement. Tu sais, je suis en train… En ce moment, je suis en train de réécouter. Là, je fais un aparté, mais je suis en train de réécouter The Office. Pis, pour moi, The Office, c'est l'histoire d'amour entre Jim et Pam. Oui, je t'accords. Quand ils commencent… Quand ils se mettent en couple, je trouve que c'est moins… Ça devient… C'est bon, mais j'ai plus l'engouement autant que le début, quand il y a comme l'espèce de jeu de oui, non, oui, non. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Pis, avec Scream, ben, ils ont comme joué avec ça. Pis, tu sais, ça devient drôle, tu sais. C'est super méta parce qu'ils font ça aussi référence à eux-mêmes en plus, tu sais. Oui, parce qu'ils étaient mariés dans la vraie vie, eux-mêmes, pendant tout ce temps-là. Hé, ça s'est pas qu'il… Oui, exactement. Fait que ça, j'aime beaucoup cet aspect-là de… À chaque fois, tu te dis, bon, enfin, là, ils sont passants. Pis, finalement, non, ils… Ah, mais ils sont drôles. Ils sont drôles. Pis ils reviennent. Ah oui, ils sont magnifiques. Ah oui. Ça, on n'a pas parlé beaucoup de Dewey là-dedans. C'est un personnage incroyable. Ah oui, vraiment. Vraiment. Un petit fun fact. On a parlé… Non, on n'en a pas parlé, excusez, c'était hors honte. Mais l'actrice qui rentre dans un… Dans le studio, pis elle est supposée avoir rendez-vous avec le réalisateur, finalement… Oui, Sarah Darling. Oui, c'est ça, Sarah… Sarah Darling. Elle parle au téléphone avec le tueur, qu'elle sait pas encore que c'est le tueur. Pis elle dit « Oh non, est-ce qu'ils ont encore réécrit le script? » Pis Jean-François, t'en a parlé tantôt de… Il s'appelait Kevin Williamson, je pense. Qu'il avait l'habitude de réécrire les scripts souvent. Pis apparemment que Spring 3, ça a été particulièrement intense. Ils l'ont réécrit encore et encore et encore. C'est pas Kevin. C'est pas Kevin qui l'a écrit, par exemple. Ah, c'est pas Kevin. Ah oui, non, c'est vrai, excusez. Je l'avais mis dans… Aaron Kruger. Oui, c'est ça. T'as raison, je l'avais mis dans mes… C'est ça. C'est une joke qui metta sur le fait que c'est l'habitude de la saga pareille. C'est ça. Exactement. Ça a été réécrit. Pis le 3 a été réécrit aussi souvent. Un autre, vraiment hasard fucké, Aaron Kruger, qui a écrit le script. Kruger, really? Oui, 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 oui. Peux-tu en parler de ça? Oui, oui. J'ai écouté… Pour me préparer, j'ai écouté des petites vidéos YouTube de gars qui analysaient… Ah oui, ils l'ont-tu soulevée? Oui, oui, ils l'ont soulevée. Ils l'ont dit… Tu sais, les fans d'horreur devaient s'attendre à quelque chose quand il y avait Kraven et Kruger dans les gros noms du film, tu sais. Mais moi, j'aimerais ça avoir votre opinion sur le fait que, c'est ce que je vous disais tantôt, Scream 3 est le moins aimé de la saga, possiblement parce qu'on a changé le lieu. Parce que même si Scream 2 n'est pas exactement à Woodborough, on est quand même dans un collège, on est quand même… Bon, la fin est dans un lieu fermé, la fin… On est stable. Mais je ne comprends pas cette haine pour Scream 2 qui est probablement… J'ai peut-être deux pistes de solutions. Il y a… Déjà, Neve Kimball, elle ne voulait pas faire le film. Fait qu'elle a décidé finalement de le faire. Sauf qu'elle avait comme 20 jours de libre. Fait qu'elle est restée là 20 jours. C'est pour ça qu'on ne la voit presque pas. Puis presque toutes ses scènes sont dans une maison, tu sais. Fait que déjà, Sydney Prescott n'est presque pas là. C'est un peu elle qui fait la série, tu sais. Fait qu'on la voit… C'est elle qui a le moins de temps d'écran de toutes les Screams, à part peut-être le dernier qui vient de sortir. Fait que ça, ça peut jouer. Puis aussi, un aspect que je n'avais aucune idée, c'est que pendant qu'il était en production de Scream 3, il est arrivé quelque chose qui a bouleversé toutes les États-Unis au complet. Puis c'est la tuerie de Columbine. Puis quand West Raven parlait avec les producteurs, eux autres, ils disaient, ben là, avec Columbine qui vient d'arriver, il ne faut pas que ça se passe dans une école. Parce qu'au début, je peux vous en parler tout de suite. Le premier script ou la première idée, en tout cas, qu'il y avait, c'est qu'ils voulaient que ce soit une gang d'adolescents qui étaient fans de la série Stab. puis qui voulaient, euh, non, excusez, pardon, je recommence. C'est une gang d'adolescents qui étaient fans de Billy Loomis. Puis ça aurait été comme un punch. Billy Loomis n'est pas mort, il est allé en prison. Puis de la prison, il va diriger cette espèce de secte. C'est pas Stu ? Non, c'est Stu. C'est Stuart. C'est Stuart, excusez-moi. Oui, mais c'est Stuart. J'ai beaucoup de notes, mais euh... Non, mais c'est correct. C'est correct. Mathieu Léard avait même dit qu'il revenait dans le film avant que ça soit, que ça parte, là, il avait comme, il avait comme leaké lui-même. Il dit, oui, je vais être dans la suite de Scream. OK. Donc, c'est Stu. Donc, Stu dirigerait cette espèce de secte d'adolescents-là qu'ils vont comme mourir, mais finalement pas mourir. Puis c'est un peu tout le monde qui tue tout le monde, tu sais. Fait que quand Sydney revient... La fin, ça aurait été que quand Sydney revient dans la maison, elle voit tout le monde mort, toutes les adolescents morts. Puis finalement, tout le monde se relève parce que c'est tous eux les tueurs, tu sais. C'est ça qu'ils voulaient faire à la scène finale. À la Apple Fools, là ? Ouais, c'est ça, Jean. Sauf que là, avec Columbine, c'était pas question que ça se passait avec des adolescents parce que c'était trop frais dans la mémoire des Américains. Ça passait pas. Puis on lui a même demandé de faire... de pas mettre de sang dans le... Excusez, là, je suis bonne parce que je l'ai mis notes en même temps. De pas mettre de sang dans le film du tout. Donc, un film d'horreur, pas de sang, voyons, non. Puis Wes Craven avait répondu... Be serious, guys. Either we make a scream movie or we call it something else. Donc, soyez sérieux. Soit qu'on fait un scream ou on appelle ça d'une autre façon. Il aurait dû attendre. Il aurait dû attendre. Mais là, ça, c'est discutant. Qu'est-ce qu'on aurait? Est-ce qu'il aurait dû attendre? Il aurait dû attendre? Il aurait... Mais c'est à cause des Weinstein. Les Weinstein voulaient tout de suite parce que c'était dans le pic. Puis là, déjà que ça avait été repoussé d'un an. C'est là que les Weinstein, ils sont venus fuck it up, là. Oui. C'est ça qui est poche. Puis parlant de Weinstein, un affaire... Ben, voyons donc. Ben, est-ce que... Je vais vraiment vous surprendre, mais je trouve Scream 3 exceptionnel. Ah, il est écœur, hein? Moi, je l'adore. Je pense qu'au niveau du cinématographique, c'est peut-être le plus réussi. Je pense que c'est celui où le côté méta est le plus intelligent puis poussé. Oui. Puis je crois que c'est le premier Scream qui s'adresse à des adultes. Oui, c'est vrai. Oh, ouais, ça, t'as raison. C'est le fun que tu dis ça, parce que c'est exactement le point que je voulais dire. Moi, je pense qu'une des raisons pour laquelle il a moins marché, c'est ce côté-là. On ne suit plus les ados, là. Même... Est-ce que tu peux apporter quelque chose sur le 3? Oh, excuse-moi, Raph. Excuse-moi. OK, non, mais... Moi, mon point, c'était juste ça. C'était un peu, genre, pour la première fois, justement, on n'est plus dans le côté un peu team drama, là, à la Dawson, là, pour une création de Kevin Williamson. Mais, genre... Tu sais, il y a, justement, il y a ce côté-là, puis il y a aussi le côté, justement, qui est très, très méta, là. Moi, je trouvais ça être brillant, justement. Je suis assez d'accord avec Jean-François qu'il ait vraiment réussi, parce que, moi, je trouvais que c'était la suite logique d'aller à Hollywood, là, justement, là, avec tout ce qui s'était passé, puis si on voulait continuer le propos sur les codes, puis tout ça, puis sur le cinéma d'horreur, qu'est-ce que ça fait sur le public, puis tout ça. Je trouvais que c'était la suite logique de se rendre là, puis... Je pense que ces deux éléments-là, justement, le côté qu'on s'est rendu plus adulte, puis le côté qu'on a plus appuyé la joke, je pense que c'est une raison pour laquelle il a moins marché, parce qu'on s'entend que le public des deux premiers scrims qui a été le voir en salle, c'est des ados. Celui-là s'intéressait peut-être un peu moins à cette tranche d'âge-là, tu sais. C'est vrai. Mais, tu sais, je ne sais pas que c'était un mauvais film. Moi, j'ai l'ai super bien aimé, aussi, je l'ai adoré. Une autre affaire aussi que je voulais dire, c'est... Tu sais, je pense... Je ne sais pas à quel point qu'on était sensibilisés à ça dans ce temps-là, parce que moi, quand je l'ai vu, j'étais très jeune, puis même après, quand je l'ai vu, je n'avais pas vraiment vu cet aspect-là. Mais, avec les derniers... les événements des dernières années, peut-être que c'est plus frais dans la mémoire collective, mais quand il parle de la mère de Sydney, puis qu'il dit que... Il dit, « Nothing happened to her that she didn't invite in one way or another. » en faisant référence... Ce n'est pas dit clairement, mais en faisant référence à des claveurs sexuelles. Donc, il n'y a rien qui lui est arrivé qu'elle n'a pas attiré d'une façon ou d'une autre. Oui. Donc, c'est quoi d'une façon ou d'une autre? Tu sais, c'est très culture du viol, là. Tu sais. C'est quelque chose que... C'est ça qui s'éclaire. Oui, oui, oui. C'est ça. Tu apportes ça, puis... C'est une discussion qu'on a eue, justement, parce que Scream, je l'ai fait sur... J'ai couvert les quatre avec Premier Visionnement, avec Mathieu le Premier Visionnement. On en a discuté beaucoup, puis en l'écoutant Scream aujourd'hui, le Scream 3, pour moi, j'ai quasiment l'impression que c'est Wes Craven qui essayait de dénoncer quelque chose, puis que dans ce temps-là, on ne le voyait pas encore. Puis là, on le regarde, puis on est comme... Wow! Mais oui, c'est clairement ça. Puis le fait que ça ait été produit par Harvey Weinstein... C'est ça. C'est un peu... L'histoire qui se passe dedans, c'est exactement ça. Oui, mais c'est pour ça qu'on donne un contexte, on dirait d'antin, parce qu'avez-vous remarqué qu'on prend vraiment la peine de nous dire que c'est des réunions qui se passaient il y a longtemps, puis qu'on est dans un... Quasiment pour nous dire que ça ne se passe plus aujourd'hui, que c'est de l'histoire ancienne. Mais ça a commencé dans le temps de The Burning, mais il faisait déjà ça dans le temps de The Burning. Ben... Imagine, 81! Ben oui! Tu sais, puis... Cochon! Tu sais, tout le monde le sait que ça arrivait à Hollywood, là, il y a eu plein d'anecdotes sur des parties où, tu sais, des jeunes actrices ont été poignées avec des monon-cochons, là. Mais... Mais... D'un film, c'est sûr, qui est des Weinstein, c'est un peu... Ça a comme une drôle déco, aujourd'hui. Mais il reste que je trouve que c'est très bien qu'on en parle. Ben, je trouve ça génial, moi, d'avoir ça. Je trouve ça génial d'avoir comme un... un Wes Craven qui s'est fait fucker son projet de Scream, qui était magnifique, qui a fait, ah ouais, fuck you, c'est à revirer de bord. Il a fait un Scream qui dévoile exactement ce qui se passe dans les coulisses. C'est sûr. Puis là, ben... C'est ça en plus. C'est ça au propre et au figuré, tu sais. Scream 3 nous montre comment ils ont tourné le premier film, mais il nous laisse sous-entendre également ce qui se passe peut-être derrière les productions. Exact. que nous, on n'a pas accès, mais que lui et ses créateurs autour de lui peuvent voir, finalement, tu sais. Ah non, mais tu sais, ça te fait juste admirer Wes Craven encore plus. Admirer, non seulement son sens de l'humour, mais son moral compass. Parce que c'est toute une histoire de contrat, probablement, là, parce qu'il n'avait pas le choix de faire Scream 3, là. Puis lui, probablement, puis je suis sûr, sûr, sûr qu'il voulait attendre. Puis le faire avec Kevin Williamson, la preuve, il est allé faire Cursed. Puis ils sont allés fucker Cursed aussi. Puis après ça, Scream 4, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont tout refucké Scream 4 aussi, tu sais. Ils ont trop voulu avoir de cash qu'ils ont oublié les fans de l'horreur qui étaient Scream, c'était notre film, là. Whoop a lie! Wow, j'ai de la frustration qu'ils ont continué ce film. Mais en même temps, en même temps, ben, moi, je trouve que c'est un mal pour un bien. dans le sens où peut-être que tous les problèmes qu'ils ont eu, je veux pas dire un bien en parlant de la tuerie colombine ou rien de ça, mais au niveau artistique, j'ai l'impression que tous les problèmes qu'ils ont eu a fait que c'est le volet le plus créatif de la série. puis j'ai vraiment la misère à me demander toujours c'est lequel mon préféré. J'écoute le premier, je me dis ah, c'est lui le meilleur. J'écoute le 2, je me dis ah, c'est lui le meilleur. J'écoute le 3, je me dis la même chose. Mais au niveau, si on regarde les films avec une facture un petit peu intellectuelle, j'ai vraiment l'impression que le 3e, c'est celui qui se démarque de toute la série. Il en joue aussi beaucoup sur les... Qui se démarque, je suis d'accord. Tu vois, je comprends qu'est-ce que tu veux dire par rapport à... Excuse-moi, Chloé. Ben non, mais c'est juste ça. Je trouve que c'est la parfaite façon de décrire Scream 3. C'est celui qui se démarque. Parce qu'il y a même pas le même filtre que les autres. Tu sais, il y a comme une espèce de grain Scream 1, 2... Même si le 2, il est très coloré, il y a quand même ce grain-là qui était dans le 1. Puis le 4, ce grain-là, il revient puis il était même là... Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu dis? Mais le 3, non. Le 3, là, c'est... Il y a sa facture très jaune et ensoleillée et claire, tu sais. Je ne sais pas trop de quoi je parle, mais c'est ma façon de le décrire. Mais tu sais, ça pourrait même être interprété comme justement on sort de l'univers filmique dans celui-là. là, la mise en abîme est comme tellement évidente. Il y a ça, mais il y a aussi tous les caméos. Il y a Jay Salenbub un moment donné. Oui, oui. Il y a Carrie Fisher puis avec sa scène qui est magique. Oui. Sa voix est peu grave. Tout ça, ça contribue à sortir du film, à comme vraiment appuyer sur le bouton. Je trouve que ça marche vraiment. Mais quand tu ne connais pas ces références-là, le film est moins intéressant, par exemple. Peut-être. Oui, mais tu ne peux pas presque ne pas les connaître. Moi, je ne les connaissais pas. Mais il semble qu'ils sont un gros trait. Carrie Fisher. Star Wars, je n'ai aucune idée si c'était qui. Moi, quand j'ai regardé, j'ai vu Carol Burnett. C'est qui, ça? Puis j'étais convaincu. Tu sais, je ne comprenais pas. Mais aussi, tu sais, c'est le seul film qu'il joue de façon admirablement, en tout cas, de façon admirable avec la notion du double. Chaque personnage, un son. Ah oui. Ça, c'est vrai. Souvenez-vous d'une très belle scène à la fin. On dirait qu'il est comme un... J'ai l'impression que c'est comme si ça atteint un paroxysme dans une scène à la fin où il y a comme une espèce de poursuite en arrière de murs-miroirs avec le personnage de Parker posé que personne ne voulait qu'il se fasse tuer parce qu'on l'aimait tout autant quasiment que la vraie gay. On aurait voulu les voir les deux. C'est un film sous-estimé, je trouve, pis vraiment... C'est un film sous-estimé, Vraiment... Vraiment... Le monde ne fait pas de sens, par exemple, à Parker posé. Pourquoi? Ben... Là, c'est qui? Qui a-tu? C'est-tu Ghostface? Qui a-tu? Ou c'est Dewey? Pis Ghostface, il s'est sauvé où? Il a disparu? Oui, ça aussi, j'ai remarqué. J'ai eu la même... la même remarque. Il est passé par où, Ghostface? Parce que là... Oui, c'est ça. Il y a un mur d'un bord, pis t'as les miroirs qui se font briser un après l'autre de l'autre bord. Fait qu'il a fallu qu'il... qu'il passe... Il aurait fallu voir, comme... Tu comprends-tu? Tu l'avais pas vu? Oui, mais... Ghostface, c'est un personnage de film, là, on s'en fout par où il est passé, il est passé, pis c'est tout, c'est juste ça qui est important. Moi, je suis d'accord, moi, je suis rendu l'autre. Oui, non, je suis d'accord, mais c'est pas... C'est une incohérence qu'on est pas habitué dans les screens, parce que soit qu'elle est très pointée du doigt quand il y a des incohérences, c'est soit que c'est... C'est évident que c'est voulu, pis qu'il en rit, ou qu'il y en a pas, tout simplement, tu sais. Pis là, quand j'ai vu ça arriver, j'ai fait... C'est spécial. Moi, ça me paraissait évident qu'il avait passé par la cave, tu vois. Moi, ben, faudrait peut-être que... Là, vous m'apportez une idée que j'avais pas vue, moi, c'est... Ben, moi, j'avais pas pensé à la cave, là. Ben, parce que dans la scène avant... C'est pas dans la scène avant où il lance le fameux couteau à douille. Oui, mais regarde, elle prend le pot de Roman, pis elle dit qu'il est very dead. Oh, very! Pis tu sais, elle était cachée... Ouais. Elle était cachée où est-ce que Roman était mort. Fait que Roman, là, il a pas respiré longtemps avant que l'arrive, là. Ah, mais il est bon pour tenir son souffle. Oui. Fait de l'apnée. J'arrive à la faire. Allô, c'est né! Une tactique encore là, une tactique encore là qui revient quasiment à un côté littéraire si on pense aux «Dix petits necks » d'Agatha Christie. Non! Pas vrai! Oui! C'est dans mes notes! Ah, sérieusement? Agatha Christie! On se rejoint! On se rejoint! On se rejoint! J'attendais juste pour le plugger, j'attendais juste avant. Je suis désolé, je voulais pas le voir. Vas-y, vas-y, vas-y! Non, 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 mais quand même, il y a quand même, on pourrait dire, si on veut extrapoler un peu, que cette tactique-là pour éviter de nous révéler rapidement «Le meufillier » peut être une forme d'inspiration d'un des plus grands romains, en fait, policiers qui est «Dix petits necks » où le meufillier était, je mentionnerai pas c'est qui, mais est une personne qui serait assez... Mais ont-tu vraiment changé le titre? Ah oui, ils ont changé le titre. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ils ont changé le titre. Mais ça faisait longtemps que le titre en anglais était changé, puis j'avais entendu dire que... Moi, je sais pas si c'est quoi, je connais pas l'histoire, mais... Ah, c'est fantastique que tu lis ça. Ah oui? Oui, oui, c'est comme... C'est comme un espèce de monument des fous d'unit, là. Oui, oui, oui. OK, c'est un livre d'horreur. Oui, oui. C'est un huis clos. Ben, c'est un... Oui, c'est ça. C'est un huis clos. Dans le fond, c'est des gens qui s'en vont sur une île, puis ils se mettent tous à mourir un à un, puis il faut que tu devines un peu. Ben, tu sais, c'est un espèce de policier tu sais, c'est magique comme livre. Ah, au moins. Puis j'allais l'ai lu, j'étais vraiment jeune, là, tu sais. Mais c'est vrai que je lisais du Edgar Poe dans le temps. Ben oui. Mais tu sais, c'est assez facile à lire, là, ça se lit tout seul, là, tu sais. Puis moi, j'ai trouvé plus que juste le tueur qui fait semblant qu'il est mort, puis là, on pense qu'il est mort, puis finalement, c'est le tueur. Tu sais, l'esthétique du manoir, les portes cachées un petit peu partout, tu sais, ça fait très victorien, là. Puis oui, c'est ça, exactement. Puis tu sais, ils sont poignés dans la maison. Fait que c'est, la fin est un peu un huis clos aussi, pareil comme dans Les états dix. Fait que tu sais, puis ils sont beaucoup de personnages. C'est le premier film, parce que même après, ils sont plus ou moins de personnages, puis ils viennent, tu sais, de moins en moins nombreux, tu sais. Mais dans le troisième acte du troisième, ils sont encore beaucoup, parce que justement, il y a les acteurs, ici, les ça. Donc, c'est plus difficile de dire, OK, bien là, eux autres sont mortes, après moi, c'est lui, puis là, ils vont se mettre à mourir un après l'autre, tu sais. Fait que non, je trouvais que le lien avec Agatha Christie était assez fort à la fin. Oui. Là, j'ai le goût d'écouter le 3, là. Non seulement, ça vient de ta réflexion, ça fait quasiment me demander si pour les prochains Screams, mais là, Wes Craven n'est plus là, mais ils ne pourraient pas s'inspirer des deux autres, parce qu'Agatha Christie a eu trois romans pour lesquels elle a contourné… Ah, je pense qu'elle parlait des deux autres Screams. Non, mais elle a contourné les règles du polar, puis ce serait le fun de voir si… Ça va être le fun, en tout cas, à surveiller dans le futur, parce que le meurtre de Roger Ackroyd également a complètement… On se rappelle de l'histoire où tout le monde disait que les romans policiers, les diéloges, c'était pas bon, puis ils étaient cartésiens, ils étaient formés tous sur le même modèle, puis qu'Agatha Christie avait écrit le meurtre de Roger Ackroyd pour prouver qu'il était capable de contourner toutes ces règles-là. Et… C'est presque Scream avant le temps, en fond, dans la démarche, là. Ben, ben, je me demande juste si, tu sais, si on a eu une inspiration d'un de ces romans comme ça, dans le trou, si ça aurait été le fun, d'avoir un punch dans un des autres qui s'inspirait aussi des romans d'Agatha Christie qui ont, justement, fait avancer un peu la notion de genre, tu sais, si on veut. Moi, j'ai une question pour vous autres. Oh, excusez. Je pense que… Là, j'ai fait le gardien du temps, puis je pense qu'il faut qu'on switche aux quatre, là. Fait que… Je peux-tu poser une dernière question ? Oui, ben, oui. Je pense que c'est encore une digression de demi-heure. Oui. Comme les épisodes de quatre âges. Fait que juste, dans le fond, j'ai juste besoin d'un oui ou d'un non de chacun de vous. Parfait. Roman, es-tu là dans le 1 ? Non. Non. OK. Oui, c'est bon. Je voulais juste faire une petite phrase, un dernier petit fait qu'on n'a pas parlé, c'est que c'est le seul qui n'a pas deux tueurs. Ah oui. C'est vrai. Il aurait pu avoir deux tueurs, en fait, dans un des scénarios. Angelina, celle qui joue la deuxième Sydney, était une des tueuses. Ce qui fait… Ce qui explique beaucoup son comportement dans le film, parce qu'elle est vraiment louche, puis elle est trop louche, là. Tu sais, c'est comme… À un moment donné, tu te dis… Oh my God. Oui, oui. On a l'air sonné. En toilette. Tu sais, pourquoi tu te caches ? C'est ça, exactement. Bon, oui, une panteau, tu sais. C'est ça. Fait que… Fait que c'est ça. Puis… West Praven, c'est vrai qu'il a filmé trois fins différentes, puis il a pas dit aux acteurs laquelle c'est la bonne fin. Fait que… C'est mon noisir, ça. Ah oui. On dirait que ça venait comme de l'eau, genre. Des fois, ça sonne que les violons de psychos, là. Inquiète-toi pas. Oui. C'est vrai. J'aurais dû faire ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. C'est tout ce que je voulais dire. Super. Fait que… On switch au 4. Ah, 4. Pas de… Pas de… Pas plus de mise en contexte, c'est ça. On s'en va au 4, Bruno. Tu nous lances-tu ? Le 4, ben, ils ont commencé à en parler en 2008. Puis on a attendu… Avec… Puis il y avait sorti une espèce de poster de Ghostface en avant d'un garage écrit Scream 4 avec le 4 après. Puis c'est le seul poster qu'on a avec le non-refashion du 4 mis dans le titre. J'ai ma théorie là-dessus. Le 4, c'est pas vraiment le 4. C'est Scream. Mais c'est un remake. Fait que, à cause de ça, ils ont mis le 4 dans le titre pour que ça fasse vraiment Scream quand on le voit à l'œil. Mais on appelle ça Scream 4 pareil. Mais le film, c'est vraiment un remake. On a même… Pas ce tout, mais… Un remake de la scène de… Chose qui est assise là. Steven, là, dans le premier de Drew Barrymore. Ouais, ouais, ouais. On vient vraiment à la source. Même si on parle pas de la mère. En tout cas, là, je saute trop loin. Fait que là, Scream, c'est… On est 10 ans plus tard, évidemment. Sydney est partie de Woodsboro. Elle a pardonné à Gale. Dewey et Gale vivent leur petite vie. On a une nouvelle génération qui arrive. Et un nouveau Ghostface qui arrive. Le début n'est pas ce qu'il aurait dû être, malheureusement. Qu'est-ce que vous pensez, vous autres, de l'opening de Scream 4? J'adore, ouais. Ouais, moi aussi. Je trouve ça vraiment… Vous aimez pas mieux l'Alternate? Non. Ben, je suis pas sûr de savoir c'est quoi l'Alternate. Fait que… L'Alternate, les deux filles sont switchées au début. Les deux filles du vrai Scream, pas des Stabs, là, qui, à date, Stab 7, quand Anna Paquin, elle se fait planter le poignard, qui est le meilleur Stab de toutes les Screams, là, je pense, là, à cause du cri qu'elle fait, qui est tellement vrai. Oh! Je suis pas capable de le faire, là, mais… Est-ce qu'elle est sincère, là? Toa là! Elle l'a pas vu venir pendant toute. Ouais, le cas, euh… C'est quoi que je m'en allais dire, là, excusez? C'est quoi la scène alternative ? Oh ben, c'est ça. Les deux sont inversées. Puis, euh… C'est tellement devenu une joke, puis c'est ça qui est beau. Quand on regarde le film Scream 4, avec toutes les scènes qu'ils ont enlevé, remis dans le film. puis honnêtement, c'est un film qui est magnifique, qui est encore plus référentiel à lui-même qu'il l'est en ce moment puis encore une fois, c'est les Weinstein qui ont fait coupe, coupe, coupe parce qu'on veut de l'action, de l'action les films d'horreur aujourd'hui, c'est du sang parce que Scream 4 c'est le plus sanglant de toute la gang mais il était 13 ans et plus en partant, on se rappelle que Scream 1 et Scream 2 16 ans au Québec là, on était rendu on avait tout vu avec les sorts et ces affaires-là puis il en parle dans le début, même qu'il en parle dans Stab tellement que c'est déjà dépassé on voulait du sang puis là, les Weinstein poussaient pour que ce soit plus fast-paced et Wes a dû couper dans ce qu'il nous parlait à nous autres les fans comme la scène de La Fontaine et ainsi de suite en tout cas, au début, quand les deux se font avoir, c'est que c'est tellement devenu une joke Scream, puis c'est là-dessus que tout le Scream m'est basé, le Scream 4 c'est que c'est tellement devenu une joke que la fille, la blonde avec le toupette qui est Amy T. Gordon a se fait tuer en avant de Britney Robertson, si je dis le nom de l'actrice puis elle, elle ne croit même pas que c'est ça qui arrive puis il y a plein de sang puis tout ça, puis quand elle est rendue pour se sauver elle finit par se faire pogner puis juste avant de mourir, elle dit à Ghostface You're not real et pourtant, c'est arrivé dans la ville où est-ce qu'elle se trouve il y a tout ce paradoxe-là qui est même la réalité est devenue un satire c'était ça le génie de Scream 4 moi je me rappelle, je suis sorti de la salle et tout le monde avait détesté parce qu'on était rendu ailleurs dans les films d'horreur et Scream était resté Scream puis les gens voulaient que ce soit devenu mais Scream, on s'entend le Ghostface de Scream 4 il y a quelque chose là il plante le couteau dans la main à Olivia il a un super maladroit lui, il se table où ce qu'il veut se taber c'est, on fait un film et on arrive à la fin avec Jill, la cousine de Sidney qui veut être Sidney pour le motif le plus gratuit qu'il y a pour I want fans elle veut même pas travailler pour la paresse c'est la plus evil de tous les Scream t'en as c'est de folle mais c'est ça mais cet côté-là, il y a aussi je pense que ça venait aussi parler un peu de l'espèce de culte du fait d'arrière américain où c'est qu'on était rendu en 2011, je te parle dans une heure c'est que la télé-réalité était passée par là puis tout le côté être célèbre pour rien les remakes les remakes que tout le monde blastait puis que tout le monde était pissed puis ok puis les found footage qui sont arrivés aussi après Scream qu'eux autres, ils filmaient leurs films puis tout ça puis là, t'as les anciens qui viennent que là, c'est soudainement Dewey qui contrôle l'enquête et non pas Gail puis là, Gail, elle s'en va rogue que ça, ça continue encore on a X qui arrive dans la place avec ses Lemon Square qui, on s'entend là X là elle est pas bien bien fine non elle est drôle en crise c'est King Crocker oui, c'est ça qui est King Crocker j'aime ça quand elle l'appelle de même I love bitch girl mais une affaire que j'ai j'ai été déçue justement de Scream Cat c'est ça c'est qu'au début il y a vraiment comme, tu sais tu vois qu'elle essaie de séduire Dewey puis Dewey il a pas de l'air d'ailleurs ça tant que ça il est pas ça je pensais que c'était lui le père de Wes ah ok je pensais que c'était lui je t'assure que c'était lui on se rend courir mais oui c'est vrai mais ouais c'est ça ben Wes ne se peut pas non plus on s'entend dans la ligne de temps il y a quelque chose qui marche pas il aurait fallu qu'elle l'aille jeune la shérif c'est vrai il aurait fallu qu'elle en parle en tout cas ouais ouais c'est ça il aurait fallu qu'elle en parle dans le camp mais ouais c'est ça puis à un moment donné bon Gail elle dit elle l'appelle bitchy proper je sais pas trop il y a comme un petit puis là ça ça arrête là moi j'aurais aimé ça qu'à un moment donné tu sais à l'aille trop loin ouais c'est ça à l'aille trop loin trop loin comme c'est dit à la guerre à la chasse poignée puis oui c'est ça j'aurais aimé que ça finisse de même en bitch-lap on s'arrêtait cool on s'arrêtait malade puis tu sais on dirait qu'ils ont comme je sais pas coupé ça là un moment donné puis ça tu sais c'était comme quelque chose qui était l'homme ça serait le fun à exploiter puis là c'était bon c'est ça il y a deux affaires moi que j'ai pas aimé du 4 là dire franchement c'est le fuck Bruce Willis ça m'a fait chier puis le I'm gay if it helps ça m'a vraiment fait chier parce que c'est pas vrai que le gay survit toujours des films d'horreur le gay always dies puis encore aujourd'hui dans la semaine là Scream 5 a enfin réglé ça mais c'est ce qu'il souligne que là exceptionnellement on change les règles donc là je devrais survivre parce que je suis gay puis on est dans les nouvelles règles il souligne le gay survit jamais j'ai jamais survécu c'est ça qu'il souligne aussi si vous voulez changer les règles si vous voulez changer les règles ben normalement je devrais pas mourir ça passe pas pour moi non je sais pas ça m'a titillé justement parce que c'est changer ma perception s'il vous plaît mais c'est son appel à l'aide finale il croit tellement que le meurtrier veut changer les règles tu sais qu'il a eu un coup de couteau il est en train de mourir fait que là c'est ça qu'il dit ok tu veux dire ben c'est ça ben moi c'est ma perception ben moi aussi j'avais vu comme ça mais il veut changer les règles ça sort d'où ça dans le cadre qu'il veut changer les règles le meurtrier ben on le dit depuis le début le remake oui c'est ça c'est les nouvelles règles les nouvelles règles mais les nouvelles règles ils se basent sur quels films pour ces règles là parce que moi tous les films que j'ai regardé avec un gay dedans d'horreur le gay crève c'est très rare qu'il survit à moins que ce soit un gay based movie un gay team movie ouais mais c'est de ça qu'on se moque aussi du fait que c'est ridicule que dans les autres films on les tue pour rien tu sais je veux dire mais on le sait là si t'es si t'es gay si t'es gros si t'es noir si t'es si t'es moindrement membre d'une minorité dans un slasher t'es la première victime tu sais mais mais c'est c'est comme une façon de se moquer du fait que pardon il est-tu gay en bout de ligne ben oui c'est clair c'est clair sérieux moi je pensais qu'il disait ça pour justement comme pour pas mourir fait que pis j'étais comme ben c'était ta ta parce que t'es gay tu meurs mais ben sérieux il dit à maintenant il me semble qu'il est en amour avec le personnage de Culkin il dit pas c'est mon ben c'est l'impression qu'il donne en tout cas mais je sais pas si t'es mentionné ben oui il l'appelle je me rappelle pas son nom mais il dit ça c'est mon t'sais pis il dit son nom t'sais il y a oui il y a comme un il y a un bon nœud pour Culkin ouais ben je vais le réécouter écoute je vais le réécouter pour essayer de capter ça parce que moi à date les seuls gays que j'ai vus c'est Stu pis Billy mais en fait Stu pis Billy qui manipulent mais ça c'est mon c'est ma théorie que Neve Campbell elle-même approuve je dirais ben ouais mais ça change pas grand chose en bout de ligne ben non ça change rien mais ça change quelque chose pour nous ben pourquoi ben parce que Billy t'as nous autres on veut avoir notre chance de Craig Billy nous autres aussi ouais mais tu trouves pas que ça ce serait plus ma question pis elle se rapporte à ce que tu viens de dire pour le personnage c'est le gars qui dit qu'il est gay tu trouves pas que ce serait plus homophobe de nous dire que les deux personnages meurtriers complètement cinglés que du premier étaient en bout de ligne deux homos qui ne s'assument pas oh 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 non 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 pas du tout du tout c'est pas deux homos qui ne s'assument pas moi ma théorie par rapport à Billy pis Stu c'est que Stu est gay et que Billy est sociopathe moi ce que je pense c'est que Billy a manipulé Stu avec parce que lui là il s'en fout il s'en fout qu'on pense qu'il soit gay c'est pas important pour lui fait que de jouer le gay ne lui dérange pas fait que il va aller même jusqu'à commettre lac je dis commettre comme si c'était un gros enfant un gros péché mais aller faire les furlerleux avec le garçon ça ne le dérangera même pas pour lui ça ne sera pas gay ça ne sera pas hétéro ça ne sera pas rien c'est de la manipulation pour avoir ce qu'il veut parce qu'il sait que lui il veut pis je pense que c'est comme ça qu'il a eu ce tout tu le vois à la fin ce que tu dis c'est encore pire finalement c'est encore pire parce que pensez deux secondes le personnage de Scream qui est gay est montré comme un meurtrier parce qu'il suit l'autre dans sa démarche mais il serait montré également comme un faible parce que là on parle de quelqu'un qui réussit à se faire monter un sapin assez pour aller tuer c'est probablement le plus long je ne vois pas ça comme une faiblesse de se faire manipuler par un sociopathe parce qu'ils sont smarts en sacrifice pis ils sont vraiment capables de te mettre où tu veux ou ce qu'ils veulent t'avoir pis c'est l'amour qui est ici la clé dans tout ça Bill Stu il est prêt à n'importe quoi pour Billy pis tu le vois à la fin quand il apprend le 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 motif que Billy a que lui ne savait clairement pas dans le premier quand il apprend que je savais pas ça il déroge pas du plan pas en tout il se sent même pas trahi parce que Billy c'est la voix de Dieu pour lui pis il vient le coller il est intime avec lui pis c'est ils l'ont même niaisé dans Scary Movie j'ai fait ok ils ont pas parodié ça pour rien c'était trop obvious c'est juste on était pas rendu dans le temps où est-ce qu'on avait le droit nécessairement d'être gay comme ça moi c'est tout je le voyais vraiment comme plus comme genre un espèce de c'est un gars qui était dérangé mais moi la scène qui je trouve qui complète vraiment son caractère c'est quand il comprend que Sidney a appelé la police pis il a dit ah merde qu'est-ce que mes parents vont dire si il était vraiment dans l'amour il serait plus en mode Roméo-Juliette genre je m'en calisse genre moi je vais mettre le point je vais mettre le plan de Billy ouais mais là il a 16 ans pis il est en train de crever aussi ouais mais oublie pas quelque chose pis ça on en a pas parlé pis c'est vraiment important de le dire ok on est en 1996 et en 92 il y a eu d'énormes manifestations à Hollywood qui ont parlé d'homophobie qu'on a qu'on a bâché sur Basic Instinct sur Fried Green Tomatoes à l'époque parce qu'on disait que c'était une histoire d'amour lesbienne et qu'on n'osait pas le dire et Basic Instinct ben oui parce que tous les ceux qui sont des LGBT sont en bout de ligne épiscopate dans le film il faudrait que je le réécoute moi je me suis tenu loin à cause de la pétonne non mais non mais sérieusement on est 4 ans après ce gros drame-là à Hollywood pis moi je pense que le fait qu'on ne dit rien sur la relation entre les deux qui probablement est là comme tu le dis j'aurais aimé ça qu'on le dise ça aurait peut-être été plus le fun ah non j'aime ça qu'ils le disent pour moi je trouve ça magnifique c'est ça la poésie de tout ça ben peut-être peut-être j'ai rien reproché au premier film mais c'est certain qu'en 96 on ne peut pas aborder ce thème-là à Hollywood de façon après les guerres qu'il y a eu ben déjà que l'homosexualité venait d'être légalisée en 90 je pense dans les derniers états écoute c'était non non il ne pouvait pas faire ça mais encore une fois Wes Craven l'a fait il ne l'a pas dit à haute voix mais moi écoute j'ai grandi avec ça avec mon c'était c'était moi qui étais représenté là ben il n'y a pas beaucoup j'ai pas vu d'amis hétéros j'ai pas vu beaucoup d'amis hétéros qui se tiennent comme les deux personnages te tiennent à la fin c'est clair mais comme je te disais tu sais ça n'a pas une si grande importance en bout de ligne parce que je veux dire bon j'aurais aimé peut-être qu'on le dit ça aurait peut-être provoqué finalement on a décrit ça en disant qu'il était Billy il est tellement il rendait qu'un enfant clairement il avait la bison active ouais ben c'était Billy il était jeune c'est sûr non mais je trouve ça cool que 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 je veux pas dire accepte mais que tu que tu l'envisages que tu fais oui ça fait du sens parce que je trouve que c'est un faut pas oublier que ça part d'un script de Kevin Williamson puis Kevin Williamson il est homosexuel puis lui il avait un message à passer là-dedans qu'il n'a jamais vraiment utilisé mais tu sais il nous a pas oublié là-dedans puis il a milité pour notre cause j'aimerais ça qu'on le souligne à quelque part parce que je trouve ça pour nous autres en tout cas là je trouve que c'est un c'était le fun de se faire amener dans les films d'horreur comme ça ouais ben pis c'est un personnage c'est un personnage cool comme tu dis moi je suis juste pas sûr que l'aspect que le personnage qui a amené est un est un psychopathe et qui bon il y a toujours quelque chose qui peut avoir ah mais ça c'est mon histoire que je me suis faite l'affaire de Billy qui est un psychopathe c'est pas quelque chose qui est un sociopathe puis qui a manipulé Stu puis tout ça ça c'est mes fantaisies à moi mais si mettons je leur ferais un fanfiction puis je ferais un prequel de comme écoute ça fait des années je dis je vais faire ça pour le voir méfait mais ça serait quelque chose que je voudrais explorer comment Billy a manipulé Stu pour tuer Maureen attendre un an revenir puis là ben samourachi de Drew Barrymore puis tu sais là moi je voyais genre Stu qui va passer la soirée avec Casey puis là il revient rejoindre Ski puis Ski pour le récompenser il donne son chogueur le soir puis il dit tu sais comme ouais mais ça va encore plus loin que ça parce que c'est Romain le premier qui a réussi à convaincre Billy ben c'est ça fait que Billy s'est fait un plan après avoir su ça en allant chercher Stu de même sachant qu'il était amoureux de lui il a fait moi le voir facile de même peut-être et boum magie parce que c'est vrai que tu peux te poser la question de tu sais à quel point il savait que Stu était dérangé à la base comment t'arrives à quelqu'un puis que tu dis hey on t'est-tu du monde c'est ça moi c'est la question que je me pose dans chaque film tu sais cette conversation-là commence comment ben tu sais dans le 2 ils sont rencontrés sur le forum de psychopathes ça fait que ça règle la question mais bon ouais le 4 le 4 oui le 4 ah ben ah on a pas dit ah ok est-ce qu'on avait autre chose à dire sur le 4 je sais pas ben écoute le 4 ils ont réussi à avoir les acteurs moi j'ai un peu l'impression que c'est le farewell que Wes Craven nous a fait je pense que Wes Craven savait savait ce qu'il s'en est puis qu'il voulait nous donner un dernier scream je pense qu'il avait encore quelque chose à dire il l'a dit très très bien je pense qu'il nous a il nous a envoyé un message par rapport à cette génération-là qui était comme oubliez pas don't fuck with the original ou je pense qu'il répondait au remake de Freddy où est-ce qu'il n'a pas été consulté il y a plein de statements qu'il a fait je dis pas que le remake de Freddy n'est pas bon je dis juste qu'il n'a pas été consulté mais que Jill il a parti la carrière Emma Roberts avec ça parce qu'elle était tellement bonne mais sa carrière était quand même partie Emma Roberts en psycho ben non tu veux dire en faire une méchante ok ouais ouais ben il y a un mannequin qui est moins à la fin quand qu'elle la regarde pis qu'elle elle y parle pis qu'elle plante le couteau dans ses nez la deuxième fois on remarque elle s'est faite se taber dans l'époque ou dans le premier mais elle n'a pas eu beaucoup de bobos ses nez pour une fille qui s'est faite courir après ouais c'est ça pis quand qu'elle la stab pis qu'elle fait tu vois qu'elle a un frisson en dedans t'es que wow cette fille là c'est la pire de la gang elle aime ça elle est vraiment son partner sans aucun scrupule ouais ouais vraiment bonne pour faire les méchantes ben ils l'ont pris après dans l'American Horror Story dans Scream Queen c'est pas des bitches exactement c'était ça elle est bonne elle est juste bonne moi je l'ai vue pour la première fois dans la saison 3 d'American Horror Story pis c'est ça comme tu dis elle est extraordinaire je l'ai vue en blonde par exemple je trouve qu'en blonde ça a pas l'autre chose je vais en prendre les portes à comment moi je l'aime au bout ben moi le seul hit que je trouve d'avoir pris Emma Roberts c'est que comme elle était connue pis qu'elle avait une renommée due à sa tante qui est un million de fois meilleure qu'elle j'ai l'impression qu'en arrivée au cinéma je suis avec Stahel là-dessus parce que toutes les autres étaient un peu remarquez Eden Panettière on l'avait vue dans Hero mais là ça commençait on commençait à l'avoir un peu moins pis on l'a vu dans Bring it on 3 qui est sorti en DVD mais le fait qu'elle soit plus connue que les autres ça aurait pas pu être un Red The Ring justement parce que dans les autres Scream on s'entend on a parlé tantôt la fonction sujette de Drew et Amor que tout le monde s'attendait à ce que ce soit le personnage principal jouer là-dessus ça aurait pu être intéressé je sais pas peut-être que ça aurait pu être un élément sur lequel on voulait jouer aussi le fait de prendre oui c'est certainement le cas c'est certainement le cas mais moi à partir du moment que le film a commencé je n'ai eu aucun doute que premièrement je sais pas je sais pas pourquoi mais il me semble qu'elle était trop désignée meurtrière que ça aurait été le fun que quelqu'un d'autre le soit à sa place mais je vous accorde qu'elle est vraiment diabolique qu'elle est très bonne j'adore elle se perd dans le cadre elle se perd dans le cadre dans le cadre ouais ouais il faut le faire ah ouais vraiment tu sais c'est le diable il n'y a pas de puis c'est original parce qu'on revient avec ce qu'on disait tantôt que pour Wes Craven la famille c'est souvent l'origine du mal oui c'est vrai puis c'était le cas bon un peu le mal venait un peu de la mère de Céline d'une certaine façon de ses secrets dans les premiers épisodes et là où on continue c'est encore quelqu'un de sa famille qui en bout de ligne il y a Wes Craven comme film en bout de ligne quand même puis la fin la mère que ça finit la touche pas d'humour mais de de l'ironie qu'elle se fait praiser par les journalistes ouais ouais elle est mort en dedans comme ouais 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 puis pff ça finit de même t'es comme wow ok moi là je me rappelle quand je suis sorti quand le film a fini la première fois parce que j'avais eu des billets d'avant-première pour le voir la veille puis il faisait jouer le 1 au cinéma avant puis il faisait jouer une version Blu-ray sur l'écran c'était la première fois que je le voyais au cinéma le 1 j'étais allé avec ma soeur puis quand je suis sorti à la fin de Scream 4 là ma tête était à blow je pouvais pas croire qu'est-ce que j'étais en train de vivre en plus la madame au cinéma m'avait donné comme 4 posters je capotais j'étais en train de vivre un rêve en ce moment j'ai plein de cadeaux puis de la manière que le film finit avec un côté ça finit mal à la goose bumps en queue de poisson c'est pas une belle fin ça là comme c'est la seule affaire dans la version que j'ai vue où est-ce qu'ils ont remis les scènes avec la scène de Sidney qui va à l'hôpital avec avec non Gail et Dewey vont visiter Sidney à l'hôpital puis c'était super heureux puis beau c'est le fun de voir qu'ils vont bien on sait qu'ils sont vivants c'est correct mais la fin qui est comme clac sa gueule fini j'ai adoré ça puis ta voix flinchée une petite affaire es-tu morte là c'est comme c'est pas dans la tête qu'elle l'a tiré l'éternelle question de Scream 4 c'est c'est le personnage de Kirby elle est pas morte on le voit dans ce Scream là dans un dans un thumbnail on voit une affaire de Kirby excuse oh my god tu l'as pas vue ben moi je la pense morte personnellement j'aimerais ça non ils l'ont confirmée dans Scream 4 à l'intérieur de chercher l'article sérieusement là je suis tellement content que tu en parles de tout ça j'allais oublier d'en parler une chose que tu as vu parce que Kirby tout le monde l'aime ben oui elle est adorable et moi je crois qu'au-delà d'Emma Robert moi je crois que le tour de force d'interprétation de Scream 4 c'est elle parce que contrairement à Emma Robert elle a un rôle ben elle a un rôle qui aurait pu être une redite de Randy et je la trouve drôle de début à la fin écoute c'est une c'est une tueuse au volet d'une certaine façon on commence on nous la présente mais c'est vrai c'est vrai en voile puis c'est une c'est extrême quand elle commence à nommer toute la série de remake écoute tu peux pas ne pas rire c'est pissant ce passage elle est dit toute oui elle est dit toute puis en français aussi au Québec c'est donné tantôt je suis comme oh boy ok puis les titres sont plus longs en français ok la fille tu les entends toutes dire c'est ceux qui ont coupé en tout cas peut-être pas dans le fond mais oui quand ils disent si ça a été confirmé le 16 janvier 2022 Aiden Panettiere's acerbique Kirby was the breakout star of Scream 4 with her death in its third act one la 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 en tout cas c'est long while Panettiere doesn't appear in the new Scream Kirby's survival is confirmed via a YouTube vidéo glimpsed in the film sûrement quand justement machin Randy non c'est pas Randy son nom c'est Richie il écoute une vidéo YouTube sur les stables puis ok 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 je t'as été content moi j'ai jamais dit ce qu'il y a de quoi c'est pas un truc que le monde va voir quand ils vont sortir toutes les vidéos de les 102 trucs que vous avez raté dans Scream 5 exactement parce qu'il y en a du matériel à moud on va parler à Scream 5 tout de suite c'est le temps il y avait souvent qu'il y a d'habitude qu'on parle d'une nouvelle sortie on spoil parce qu'on peut pas avoir une conversation intelligente sur un film sans spoiler c'est ce qu'on considère chez nous à Horreur Québec donc voilà est-ce que je peux juste aller faire un petit pipi oui go vas-y oui je fais ça vite je vous le jure oui j'ai cliqué sur quelque chose sans le vouloir c'est à dire c'est à dire c'est à dire de quoi ? non j'ai rien vu apparaître ok ça va être un podcast de 4 heures j'espère que tu vas couper ouais genre je vais soit je vais le couper soit je vais le faire en deux épisodes en partie que je vais sortir au cours de la semaine on a commencé à 8h30 par exemple ça fait moins que 2 heures on a pris des pauses c'est 2 heures l'épisode de 2 heures non Halloween elle dirait 3 heures c'était long mais je pense pas qu'on va se rendre à 3 heures non c'est sûr mais en même temps on dit ça mais c'est l'épisode qui a le mieux marché mystérieusement oui c'est vrai je vais voir combien de temps ça dure au total mais sinon je ferai en partie 1 partie 2 je sortirai mettons un épisode que je sortirai lundi l'autre que je sortirai mercredi genre ok ils vont-tu nous trouver cinglés mais qu'ils écoutent toutes nos théories mais non c'est fascinant pour vrai moi je trouve ça ultra intéressant puis je suis pas un plus grand fan de ce qu'il soit non plus genre je pense que ça va marcher dans le public de notre podcast genre je comprends si t'es pas tapé l'épisode sur Halloween mais on partait sur des chers des fois c'est vrai ben tu sais c'est ça on aime ça on s'en porte c'est sûr qu'ils nous écoutent ils aiment ça autant que nous autres ouais ben c'est ça pis moi j'ai pas vraiment rien préparé pis là j'écoute une chance non mais je l'aurais pas dit de toute façon à chaque fois que je prépare de quoi on dirait que je trouve ça emmerdant de lire des notes pis je me trompe à chaque fois fait que j'y vais au hasard mais tu sais c'est des films qu'on a vus et revus et revus pis Bruno a l'air aussi isolé que moi fait que j'adore ben moi en ce moment là mes joues sont rouge 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 à cause de la presse je suis tellement comme énervé je sais qu'elle va mourir dans le prochain Sydney prépare toi ça va surmettre l'opening en plus les deux enfants gail pis d'un coup d'un coup c'est kill the past ça va faire la même chose que moi je veux qu'il l'appelle pis qu'elle fasse comme ok non achat elle m'a plus j'ai tout donné ok parfait Scream 5 oui 2022 donc nouveau volet le premier qui n'est pas réalisé par Wes Craven d'ailleurs des personnes âmes mais qu'on a tous apprécié le petit bout à la fin 4 West qui nous a tous mis la petite larme à l'oeil j'en suis sûr même durant le film vu qu'il y a des personnes qui s'appellent Wes pis qu'il y a du monde qui font un trinque à son nom évidemment pis la grosse pancarte bleue écrit for Wes en arrière des deux filles t'sais à la fin on la voit beaucoup t'sais dans la scène avec Neff Campbell pis Courtney Cox on voit le Wes en arrière d'elle c'est très écoute je peux-tu je peux-tu oui ben go le 5 c'est tellement une belle lettre d'amour à Wes Craven que j'étais encore pas capable de je sais-tu excusez de dire ça comme ça de bitcher contre parce que j'étais encore tellement touché par tout ce que j'ai vu pis j'étais ému par la sensibilité à laquelle ils ont réussi 25 ans plus tard à rendre ça relevant encore pis à repartir quelque chose de nouveau pis à comme dénoncer l'horreur pas dénoncer c'est le mauvais mot le mauvais terme mais le démystifier pis make it fun de nous de nous apporter le film Scream pis que ce soit correct que ce soit Scream et pas Scream 5 non c'est pas correct non moi et tout je m'inscrirais en faux mais je te lancerais peut-être en premier GF là-dessus pardon veux-tu que je commence ou ah ben tu peux y aller mais je suis sûr qu'est-ce qu'on pense c'est exactement la même chose vas-y on verra mais moi mon point c'est que le concept de justement aller de continuer le côté meta en parlant des requels sur le papier j'aime ça dans la réalisation je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu raté je pense que peut-être que c'est le fait de trop vouloir se mettre sous sous la protection de Wes Craven ou je sais pas quoi de vraiment être trop livrant dommage que si on était pour repartir sur quelque chose je pense que c'était ce que c'était une saga avec laquelle il fallait justement ne pas trop appuyer sur le côté nostalgique des premiers parce que là comment je l'ai vu la structure du film honnêtement la joke meta je la vois pas tant que ça parce que pour moi c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Star Wars mettons si tu prends le temps moi c'est tout de suite ce que j'ai dit en partant c'est pas un secret au podcast je l'ai dit une couple de fois mais je suis pas un fan des nouveaux Star Wars ben ben mon point c'était juste qu'il y a un côté vraiment pour faire popper les personnages d'avant pour en tuer un il y a la nouvelle protagoniste c'est la fille du grand méchant du premier il y a tout le côté qu'on veut repartir sur des nouvelles bases mais qu'on reprend exactement les mêmes bases que le premier quitte à reprendre exactement la même scène finale quasiment avec dans le même endroit il y a vraiment un côté je trouve que honnêtement si j'avais voulu faire un requal intéressant à Scream genre au début quand il commençait à parler quand justement le personnage qui s'est fait attaquer au début elle commence à parler qu'elle préfère les films à The Witch puis à Babadook puis tout ça j'étais comme genre ça serait le fun d'aller chercher un peu ça je pense que c'est ça qu'il allait faire j'espérais que ça soit ça un peu parce que l'horreur est rendu ailleurs en 2002 c'est correct d'être nostalgique d'une certaine époque de l'horreur mais je trouve que Scream ça a tout le temps été tellement genre la saga qui vient retravailler ce qui se passe dans l'horreur actuellement oui mais on spécifiait dans celui-là il ne disait pas horror movie il disait slasher c'est la première fois qu'on utilise ce mot-là slasher dans Scream mais même les slasher c'est rendu quand même ailleurs fait que je ne sais pas fait que genre le côté mettons le fan de Scream en moi comme apprécié le film parce que j'étais content de revoir Dewey j'étais content de revoir Sidney puis Miguel mais genre puis ils ont tous été respectés ça quand même j'ai full apprécié ce côté-là mais il y a un côté en moi qui me dit genre un peu comme j'étais content d'avoir Harrison Ford puis Mark Hamill revenu dans Star Wars mais ce n'est pas les films que je vais avoir envie de réécouter il y a un côté qui est comme un peu trop selon moi cynique c'est peut-être un mot fort mais j'ai la misère à le voir autrement qu'il y a comme un côté un peu on donne aux fans ce qu'ils veulent puis on n'essaie pas d'amener tant que ça le propos plus loin j'aurais aimé ça que ça aille un peu plus loin mais j'ai apprécié quand même j'ai aimé mon expérience au cinéma puis peut-être que vu que je n'étais pas non plus un fan aussi je n'étais pas un fan de screen que vous pouvez l'être j'avais peut-être un peu moins j'ai peut-être été un peu plus agacé par ça peut-être que le côté ma vision a peut-être été moins peut-être que je m'attendais à trop peut-être là c'est ça mais il y a un côté pour moi que ça aurait tellement dû faire un peu plus pour que encore une fois comme je dis moi le côté méthode c'est ce que je trouve le plus trippant puis c'est par ça dans des analyses de mise en abîme tout ça moi qui me fait triper dans screen mais justement je suis resté un peu sur ma faim à cause de ça Kevin Williamson l'avait dit ça au début du tournage oublier le méta ça n'a pas rapport dans celui-là qui moi pourtant je trouve que c'était présent c'est pas OK c'était présent mais je trouvais que pour avoir vu Matrix 4 aussi récemment je trouve que dans Matrix 4 ce propos-là marche beaucoup mieux mais je ne vais pas partir sur une analyse de Matrix 4 mais je ne sais pas peut-être que le fait d'avoir vu Matrix 4 avant aussi qui m'a je trouvais que c'était mieux fait là-dedans et que ça m'a comme un peu fait je ne sais pas peut-être pour moi c'était un petit peu raté comme occasion encore une fois je ne serais vraiment pas prêt à dire que c'est un mauvais film loin de là mais je pense que peut-être que dans la saga tout ce que la saga a apporté au cinéma et la pertinence que ça a eu quand Wes Craven s'en occupait je trouve que là ils ont manqué une occasion de comme poursuivre ce travail-là pour tomber un peu un peu trop gratuitement je trouve dans la nostalgie mais c'est juste moi je bois tes mots je bois tes mots c'est exactement je pense exactement tout ce que tu dis à un moment donné c'est le fun de faire des références quand les références servent un scénario mais là c'est des références pour des références et on est face à un film qui en bout de ligne dénonce le fait que pour faire de l'argent Hollywood fait des suites sans renouveau et finalement on tombe dans ce qu'on dénonce parce que même si j'ai eu un grand plaisir à l'écouter que je l'ai déjà vu deux fois que je vais l'acheter en 4K puis que je vais le réécouter encore et encore c'est vraiment le volet de la série qui est à mon avis le moins bien c'est une transition peut-être l'histoire n'est pas finie pour Tara et Samantha mais ce n'est pas notre problème en tant que spectateur nous autres on arrive on va au cinéma le fait qu'on nous bombarde de personnages secondaires complètement insipides dont la plupart sont mal joués c'est très drôle on écoute le film on s'amuse mais on se rappelle quand même que Wes Craven lui savait diriger des jeunes savait capter des regards pour essayer de nous faire soupçonner un personnage ou un autre puis savait mettre une humanité sur des personnages qui dans un slasher tourné par un autre réalisateur nous aurait semblé en carton puis on s'amuse énormément dans le dernier screen et je ne veux pas dire que c'est mauvais je suis un fan de slasher mais tout ce que Raphaël a dit je trouve que c'est vrai à 100% puis c'est ironique dans un film qui dénonce les suites inutiles parce que c'est un peu peut-être ce que c'est mais aussi on n'arrête pas dans le film de citer Halloween avec le Requel et c'est en tout cas c'est très dommage qu'on n'ait pas fait la même chose parce que Halloween ont fait fi du fait que la vedette de la série est mûre l'ont fait revenir dans un premier rôle ce qui fait quelque chose de tripant d'original et ce qui fait qu'en fait la raison pour le point d'ancrage comme je disais dans mon texte des fans c'est de retrouver ces personnages-là qu'on a aimés je veux dire c'est beau d'apporter des nouveaux personnages il faut qu'il y en ait des nouveaux on a besoin de chair fraîche à éliminer sauf qu'il y a des personnages dans ce film-là qui sont d'une stupidité abyssale le personnage du rebelle qui se fait tuer dans les premières scènes qui doit dire à peu près deux frères dans le film c'est vraiment n'importe quoi on avait besoin de quelqu'un pour mourir après dix minutes c'est tout le genre de choses que Wes Craven n'aurait jamais fait parce qu'il était un réalisateur de métier qui connaissait d'ailleurs le genre plus que ses deux fans parce que Scream 5 est un fan made et enfin j'ai l'air de complètement détruire le film je sais que un petit peu oui je suis comment mon dieu non mais je trouve que tes critiques c'est pas détruire le film je pense que c'est juste souligner les points qui sont là on parlait d'Halloween Halloween au moins a su changer son propos en tournant son protagoniste vers justement une femme plus d'âge mûr au lieu d'être des adolescentes des babysitters parce que là on reste un peu dans le même principe des jeunes puis là c'est le roo de nid parmi la gang d'amis je sais que Scream à la base c'est quelque chose qui est très codifié il en parle tout le temps dans chaque film aussi toutes les fameuses règles et tout ça mais malgré tout je pense que justement ça aurait été tellement le fun de justement changer ce point de vue-là si on avait retourné autour du trio principal mais qu'on avait amené ça justement sur un côté peut-être peut-être à la limite genre les sortir de Westboro puis faire en sorte que ce soit un truc un peu plus psychologique puis qu'on se demande qu'on ait une exploration peut-être plus psychologique dans les personnages imaginez mettons un film où c'est que Dewey il se demande s'il est en train de virer fou puis c'est pas lui qui est en train de tuer ses amis ou quelque chose comme ça quelque chose pour aller parler de l'horreur actuelle qui est souvent plus tournée vers ça puis de retourner un peu des codes je sais pas il y aurait quelque chose d'intéressant à faire avec cette saga-là qui est tellement tout le temps été tournée vers le fait de ré-énergiser le genre puis on s'entend en ce moment les films les films un peu à la 824 autant on les aime bien mais autant il y en pullule puis il y en a une couple là-dedans qui sont un peu bof bof puis il y aurait de la mettre qu'ils sortent juste parce que ils se vendent d'avoir un propos puis d'être intelligent mais que dans les faits c'est un peu du vent puis il y aurait quelque chose à dire à propos de ce genre de films-là qui sont vraiment un peu la saveur du jour fait que je sais pas moi j'espérais ça mais peut-être que je m'attendais à trop parce que mais dans les faits comme je dis puis Jeff on est d'accord le film est le fun puis on a apprécié notre séance tout à fait tout à fait c'est pas du tout un film c'est juste ah scream scream ça aurait tellement pu être plus ah moi Scraven est plus là et ça se sent faut le dire puis aussi je sais pas si vous avez trouvé ça mais la façon qu'on fait revenir les personnages moi je suis pas sûr que j'ai aimé ça ah pour vrai ben je veux dire moi sérieux Sidney Prescott qui est supposément mariée avec Mark Kinkaid oui l'officier de police ok qui alors qu'elle était juste une connaissance était prêt à faire n'importe quoi pour la protéger la laisse aller seule à Woodsboro parce qu'on suppose on suppose vraiment que c'est Mark qui lui a dit que Louis était mort parce qu'elle dit elle se dépêche à dire à Gayle aussitôt que je l'ai su je suis venu ok c'est ça qui est magnifique que Sidney revienne pour Gayle imagine-toi le growth qu'elle a fait depuis le premier ça j'ai trouvé ça beau sérieux ça se tient pas ah tu trouves moi je trouve ça super beau c'est son mari probablement policier qui l'a averti que Louis était mort on suppose ok et son mari la laisserait venir seule à Woodsboro ben oui il reste avec les enfants Sidney il n'a pas une gardienne c'est elle qui porte les culottes Sidney Sidney elle a dit à son mari toi tu mets pas ta face là parce que ça va être en danger moi je m'en vais sauver ma famille je suis une mère maintenant ça finit pas tant qu'il est partout de la terre puis elle l'a dit t'es arrivé le voir puis elle a dit faut que tu nous aides à le tuer faut pas que tu nous aides à moi je la trouve quelqu'un j'adore je l'adore mais j'aurais aimé qu'il y ait plus qu'on développe plus un peu son arrivée à Woodsboro que je trouve un peu aléatoire tu t'attends plus de faire des screams Neve Campbell ouais c'est ça qui arrive je pense ben moi je crois oui parce que je crois que malheureusement on veut pas le dire parce qu'on l'adore mais la triste réalité c'est qu'elle a dépassé 30 ans puis que pour une actrice quand tu dépasses 30 ans t'as de la misère à avoir des rôles et Neve Campbell c'est très plate à dire parce qu'elle est très bonne et encore très belle mais c'est une has-been non c'est pas une has-been je veux pas péter ta gueule à Hollywood un petit peu je pense pas dans nos coeurs mais je pense pas non c'est ça exactement elle a plus de paparazzi qui court après elle à chaque elle a passé son son prime time comment vous avez trouvé la mort de oui moi c'est un personnage qu'on a aimé de même pendant 4 films qui a eu une mort digne au lieu d'avoir une mort complètement complètement ridicule soyons sérieux il revient sur les pas puis qu'il dit ah il faut leur tirer enfin je veux pas y penser le film était super le fun puis je suis un fan de la série puis je veux pas je veux essayer que le coeur l'emporte sur la raison mais c'est dur c'est dur parfois c'est pas du tout le film que j'aurais voulu voir ça prend 36 minutes avant qu'on voit Sidney imaginez ouais mais tu vois moi je trouve que c'est un passage du flambeau pour que justement pour que Scream puisse continuer après nous autres c'est notre le problème on veut pas qu'elle passe le flambeau c'est tel qu'on veut pourquoi qu'à partir de 35 ans le tueur veut plus la tuer parce qu'il y a l'âge limite c'est quoi l'âge limite t'as dit 5 fois ces tueurs là viennent après toi puis tu survis les 5 fois un moment donné ça ne fera à un certain point on est chanceux que ça fasse encore du sens là ben t'imagines ce serait génial dans le 6 ce serait à l'asile puis ça pourrait être elle la meurtrière t'sais non mais sérieux mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire c'est vrai c'est vrai tout à fait mais t'sais tant qu'à faire débarquer un personnage de la scène comme on le fait avec Louis j'aurais aimé une mort exceptionnelle j'ai tellement pleuré ben c'était 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 une mort faite pour Louis t'sais il se fait dans le premier il est super maladroit avec Gale puis il meurt pas mais il était supposé de mourir avec juste un couteau dans le dos dans le deuxième il boite il meurt encore ben non c'est encore vivant dans le 3 il se fait pitcher un couteau dans le front ah non il est encore vivant dans le 4 là c'est Gale il y a eu un petit break dans le 4 puis là dans celui-là quelque chose aussi niaiseux que Gale l'appelle qui détourne son attention et ce type il crève Louis ne pouvait pas mourir d'une façon sérieuse mais pour vrai c'était pas tragique moi j'aurais aimé qu'il y ait une tombée une tombée rideau exceptionnelle comme on dit parce que ça fait trop longtemps comme qu'on l'admire puis ben il est mort il est mort en suivant les règles qu'il suit à la lettre depuis le début puis là il a dit no fucking way que je vais faire comme c'est né dans Scream 2 puis que je vais m'en aller tout de suite puis que je vais elle elle va pas pour enlever le masque comme tu sais elle reste pas elle saute puis après ça elle revient puis là sa meilleure amie elle a mort puis c'est une erreur qu'elle a faite ben lui il est comme fuck it j'y vais mais là girl elle l'appelle moi c'est à ça j'ai pensé aussi parce que c'était frustrant dans celle-là quand elle essaie même pas d'enlever le masque pour voir c'est qui tu sais fait que puis là le fait que lui il retourne tu sais j'ai trouvé ça ok parce que oui ça fait pas de sens qu'il l'ait tué puis qu'ils font juste ok on s'en va tu sais voyons tu veux savoir c'est qui tu veux d'un coup qu'il est pas mort c'est ça exactement mais ça reste genre un petit peu moi ce qui genre aussitôt qu'il est sorti de l'ascenseur j'ai dit à la personne avec qui j'ai écouté le film ok do we more ben oui c'était évident on le savait mais avant parce que dans l'annonce tu vois Gail qui arrive puis qui fait de même j'ai dit ah do we more moi la dernière fois qu'elle avait fait ça j'avais pas regardé le trailer moi puis j'avais j'avais j'étais pas fait spoiler puis j'ai comme catcher automatique parce qu'on est habitué à celle-là c'est quelque chose qui est très fréquent c'est exactement la mémoire c'est quelque chose qu'on voyait venir à des kilomètres à la ronde puis ça a été le fun justement vu que c'est Scream que genre dire ok c'est la règle là c'est le moment où c'est évident que je vais mourir ben je mourrai pas je vais faire de quoi parce que justement en plus dans ce film-là il se présente d'où comme étant le gars qui est aware des règles au début du film il call que Richie c'est le tueur c'est ça justement genre j'espérais ça mais je sais pas peut-être encore une fois moi qui espérais trop qui est trop ancré dans mon côté mis en abîme mais ça c'est elle que j'avais tout le long c'est elle aussi ben oui mais moi c'est ça que j'ai aimé c'est que je me suis doutée d'elle tout le long mais pas de lui non mon autre ça rappelait un peu le premier où il y en a un qui est louche tu penses que c'est lui qui finalement sont deux mais je l'ai vraiment aimé Mickey Madison savez-vous à qui qui me faisait vraiment penser à la fin tant qu'elle vire vraiment folle ben ça vire pas folle mais un peu elle est vraiment psy pas bien elle me faisait penser à Gogo dans Kill Bill c'est avec la l'espèce de boule à pic qui va se basse comment elle s'appelle Gogo mais tu sais la référence à Tarantino est le fun que t'as fait aussi parce qu'avant qu'on a commencé le épisode je l'avais dit c'est la même actrice qui se fait calciner par Leonardo ce qu'elle a pris dans Once Upon a Time in Hollywood et elle se fait calciner de la même façon dans mon temps c'est pas innocent il est clairement c'était clairement voulu c'est clairement un petit clin d'oeil je pense mais tu sais l'espèce de lueur psychopathe dans son regard ça me faisait vraiment penser au personnage de Kill Bill c'était je l'ai aimé son reveal à elle super d'un petit boom wow quand je l'ai vue la première fois je me suis dit ok c'est là Jenna Ortega je m'excuse mais il faut que j'y lève mon verre l'opening girl qui ne meurt pas mais oh my god je l'avais vue dans You la série You dans laquelle elle jouait puis je sais pas elle a comme quelque chose après ça je l'avais vue à Drew qui disait qu'elle était vraiment fière d'arriver dans la famille de Scream qui était excitée qu'elle en pleurait quasiment puis j'ai trouvé ça tellement touchant parce que j'ai fait aïe aïe ça c'est comme quand j'ai écouté Scream elle était même pas née puis là elle arrive là puis elle est toute excitée à un point parce que ses parents connaissaient ça puis nanana puis elle s'en va jouer là-dedans il y avait une fierté puis là je la vois dans le film et son niveau de terreur parce qu'on s'entend là comparé à Drew elle vit pas tant le cal... ben oui là c'est un calvaire on s'entend mais tu sais c'est pas aussi un chase scene puis tout ça ça se passe pas mal dans la cuisine puis... mais il en ramasse en tabarnouche là tu dis oh my god ça a pas d'allure qu'elle soit vivante même c'est ça puis je pense je... corrigez-moi si je me trompe mais selon moi c'est le plus violent de toute la série c'est celui qui a le plus de sang le plus de scène que tu fais puis je sais pas si c'est moi qui vieillis mais il me semble que les acteurs ils sont plus jeunes ça fait que ça vient me chercher oui je comprends qu'est-ce que tu veux dire ils ont l'air ben c'est parce qu'on a plus leur âge c'est ça exactement oui mais tu parles c'est ça justement qui est le transfert qui se fait en ce moment c'est que ça c'est le scream pour ceux qui ont comme 13 ans à ce moment-là c'est ça puis qu'ils sont comme puis nous autres notre job c'est de leur expliquer les autres screams puis d'où ça vient puis que ça se perde pas puis que ça a tout commencé là tu sais c'est tellement cliché c'est ça c'est ça l'objectif je te crois à 100% ben c'est complètement ça mais je trouve c'est tellement désuet culpul d'une franchise comme ça il n'est pas trop tard pour partir un autre scream ailleurs par d'autres mondes aussi puis de faire un scream reborn ils ont tous essayé la série il y a les fan films il y en a un d'ailleurs scream generation sur youtube que j'ai trouvé excellent pour un fan film j'ai tripé ben raide c'est ça ce que tu dis c'est pas faux peut-être que dans une nouvelle trilogie ça va prendre plus de sens ce virement-là peut-être justement avec on ne l'a pas beaucoup parlé mais le personnage principal Sam Carpenter qui finalement est Sam Loomis dans le fond quand tu penses c'est Sam Loomis son nom c'est bon c'est que j'aime ça les deux actrices les deux sœurs je les ai trouvées super bonnes je trouve que c'est un des points forts du film je les ai trouvées attachantes au bout les deux j'avais envie qu'ils survivent j'avais envie de les suivre s'il y a une suite avec elles je vais être content de les revoir je trouvais que les deux ils ont très bien joué ça je voudrais être chialeux de service mais j'ai adoré Jane Ortega même si j'aurais aimé qu'on ne nous fesse pas croire qu'elle se faisait tuer au début si on voulait la faire surveiller j'ai trouvé que c'était comme une manipulation gratuite et moins bienvenue mais je suis moins sûr de ça Sarah qui essayait de faire pitié tout le long du film puis que ça servait juste à nous la rendre un peu coupable puis mais il reste que même les autres acteurs les autres jeunes acteurs qui les entourent c'est vraiment pas je sais pas où sont allés les chercher mais moi j'ai pas été faut dire qu'on peut pas leur en vouloir ils ont rien à jouer tu sais je veux dire ils ont plus frères t'as pas aimé la nièce à Randy ben le job lui il est juste beau mais l'autre elle est fucking drôle oui elle est drôle sauf qu'elle dit on la voit à peu près pour deux frères dans le film puis tu sais j'ai aimé les jumeaux aussi la dynamique avec les jumeaux mais tous les personnages secondaires je les trouve mal en même temps moi je suis jumeau dans la vie avec une fille aussi puis genre je trouvais que c'était absurde que son frère disparaisse puis qu'elle sait qu'il va mourir puis qu'elle s'encarisse genre moi il n'y a aucune chance que genre ma soeur disparaît puis qu'il y ait un tué en liberté que genre je reste assez souvent à regarder Scream 1 je pense pas qu'elle réalise je pense qu'elle réalise vraiment je pense qu'elle est juste dans son jeu elle joue les têtes déjà puis tu sais elle est comme dans sa stratégie mais je pense pas qu'elle réalise qu'elle vit vraiment qu'est-ce qu'elle est en train de vivre à ce moment-là moi je pense que c'était plus ça la scène où elle est heureuse d'être dans un requel au début ça c'est le fun puis c'est pour ça que je trouve que c'est un personnage qui est peut-être pas assez bien développé parce que dans les scènes où elle a au moins des dialogues mordants je dis au moins parce que d'après moi dans le film il n'y en a pas vraiment de dialogues mordants mais le personnage on voit qu'il y a quelque chose à l'identité mais je sais pour moi les personnages secondaires du film ont plus ou moins interpellé mais tu sais c'est vrai parce qu'il y avait il a fallu que je le google parce que moi les noms d'acteurs Dylan Minette Minette oui oui moi je l'ai tenu dans 13 Reasons Why qui a joué dans Shadow Pool aussi puis il est bon mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de jus dans son personnage dans cette film what oh oui ah ok excusez je le prononces-tu non mais je ne dis pas par rapport à l'acteur je dis que même si l'acteur est extraordinaire il n'y avait comme rien à faire avec son personnage il n'y a rien à jouer c'est ça exactement ben tu vois je ne suis pas d'accord moi non ce qu'ils nous ont communiqué là c'est que premièrement en prenant Dylan Minette il disait voici le good guy du film c'était le personnage qui venait de la franchise de Wes parce que tu sais là on a Scream West puis là on a Scream Radio Silence fait que là on n'est plus pantoute à la même place mais ça c'était ce qu'ils rapportaient c'est pour ça qui a été tué de façon cruelle ils ont donné un shower scene à West la plus belle scène du film en fait à mon avis la pomme de douche la pomme de douche le classique oui puis quand il meurt quand il meurt man quand il tue juste avec une petite lame qu'il rentre il sit puis qu'il sort là il la regarde dans les yeux pendant qu'il crève c'était horrible comme mort vraiment c'était horrible c'est vrai puis Judy j'étais juste contente qu'il tue sa mère avant parce que je suis moi-même une mère puis je ne voulais pas qu'il meure il devient personnel dans celui-là tu sais Dret au début il parle ta soeur au meeting ou ta mère au meeting elle nous a raconté il s'en va jouer là-dedans Dret en partant avec elle avec Deputy bien là Sheriff X qui a fait rusher avec son fils pendant qu'elle s'arroute le cauchemar d'une mère qui nous rappelle le film A Night for a Night avec Sally Field je ne sais pas si vous vous rappelez ce film-là avec Kiefer Sutter oh my god ça faisait penser à ça la panique qu'elle ressentait qui est un peu un rappel aussi au début du Cream 3 avec Cotton Weary puis tout ça moi écoute j'ai trouvé puis c'est le good guy qui rappelle aussi Samantha pour dire hey vous ne vous parlez plus depuis des années mais ta soeur aurait besoin de toi puis tu aurais besoin de ta soeur c'est celui qui rallie tout ça ma mère elle ne t'aime pas mais je te respecte quand même parce que je respecte tout le monde je trouve que son personnage était parfaitement instauré puis je suis tellement déçu qu'il soit mort il meurt tout le temps mais il y a quelque chose de justement si on rentre d'un côté c'est à cause de West que l'histoire se démarre mais il ne pouvait pas rester parce que West il pue là tu sais West non c'était pas éthique ce film là je l'ai trouvé je trouvais que tous les petits les petits clins d'oeil qui nous ont fait c'était le parfait au revoir qu'il pouvait faire pas un au revoir mais un ok c'est temps it's time to let go puis de prendre que quelqu'un d'autre prenne le flambeau pour que Scream puisse continuer parce que nous autres on a vécu l'ensemble là c'est-tu Sydney on t'accepte ça de façon tellement passive t'acceptes tellement de façon passive qu'on soit rendu les vieux et qu'on passe le flambeau mais c'est beau de vieillir c'est beau de vieillir moi là mon neveu en ce moment il est exactement où est-ce que j'étais quand j'étais jeune où est-ce que regarder quelque chose d'horreur je trippais mais je criais ma vie pour dormir le soir parce que j'avais peur puis je capotais fait que là il faut retourner à la base fait que là on commence avec des goose bumps puis on va écouter genre des tv films où est-ce que c'est un peu épeurant on peut faire écouter les enfants perdus de Lucas Jalbert puis là wink wink mais tu sais il y a tout en même temps je suis d'accord avec toi c'est le fun il faut vieillir avec toi Brino dans le sens qu'il faut vieillir puis genre accepter que les choses transitionnent mais ce Scream-là c'est pas un film je sais pas à quel point ça va parler à la jeune génération pour vrai parce que c'est quand même un film qui est très axé autour de la nostalgie que nous on pouvait avoir pour la vieille série puis je sais pas à quel point les jeunes ils les ont vus les Scream-là c'est très daté pour eux je pense que c'est très années 90 c'est très années 90 honnêtement mais en même temps c'est comme ça que ça marche ils sortent un film un remake ou un reboot ou peu importe qui est très moderne puis là ils accrochent les jeunes puis là les jeunes ils font goreur c'est nice puis ils vont avec les starvons sur Cinepop les catons ouais exactement c'est ça oui honnêtement j'aimerais ça vous croire mais c'est parce que je suis faux cynique mais j'ai l'impression que tu sais les films d'horreur que les jeunes écoutent en ce moment c'est pas des slasher tant que ça c'est pas des slasher non non ça pognera pas autant on peut pas refaire qu'est-ce que Scream 1 a fait ben c'est ça qu'il aurait dû essayer de faire un peu je pense qu'il aurait dû essayer un peu plus mais est-ce qu'il y a besoin de ça en ce moment dans l'horreur on est rendu avec tellement tellement de branches et tellement d'ouverture qu'on consomme même l'horreur des autres pays puis on a des fans de tous les genres partout est-ce qu'on a besoin de avoir un Scream qui vienne faire shaker tout ça quand on a déjà tellement d'ouverture je pense que c'est vrai dans notre microcosme mais c'est pas vrai dans le mainstream j'ai l'impression que l'horreur mainstream elle a besoin d'être renouvelée un petit peu je pense qu'on a quand même on a fait le tour un peu du Conjuring Universe puis on a fait le tour un peu de je sais pas je pense qu'il y aurait moyen d'avoir un discours sur je pense que le cinéma de genre en général justement on est très beaucoup dans les remakes aussi on le voit avec le succès de Hit on le voit avec le succès on le sait il y a eu une pluie de réinventer des sagas c'est juste ça qui se fait à Hollywood c'est comme si c'était la saga parfaite pour justement aller réactualiser ce discours-là dans un moment c'est qu'il fallait le faire puis c'est pour ça que j'ai aimé Matrix 4 aussi parce que c'est exactement le choix qu'ils ont choisi mais justement je pense que ce film-là malheureusement si leur but c'est d'aller parler à la nouvelle génération ça va peut-être marcher pour les jeunes qui sont déjà fans d'horreur mais ça va pas les rallier tant de nouveaux mondes j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est notre job ça ce que je comprends de votre discussion en fait c'est que le public sim est mal défini parce qu'on dirait qu'il y a deux déceptions finalement ils ont comme essayé de plaire à tout le monde puis finalement ça a un peu ils ont un peu tiré à côté de la dans tout cas je sais pas mon expression mais j'ai rendu à l'espoir on a toujours parlé du haine pointue ils ont manqué leur chef des deux côtés en voulant plaire à tout le monde finalement parce que tu sais c'est comme on voit les vieux pour les vieux bon je me qualifie de vieille maintenant pour les femmes de l'ancienne génération quel mot qu'il ne faut pas dire apparemment tu sais il y a comme pas assez on voit pas les anciens assez longtemps sont pas assez badass c'est pas ceci c'est trop nouveau puis pour la nouvelle génération c'est comme si là c'est trop c'est pas assez mis au goût du jour ça va chercher les vieux codes c'est comme s'ils ont ils ont manqué leur shot dans le fond tu sais je le vois tellement comme un scream de transition que je suis comme pas capable d'y reprocher ça mais peut-être parce que je suis vraiment pas impartial puis que j'aime tellement ça que je suis comme je pense pas que t'as tort de l'aimer puis je pense que tous tes points sont extrêmement vides puis on a apprécié le film nous autres aussi mais je pense que c'est vraiment pour moi comme tu dis peut-être que j'espère en fait moi je pense que je conclurai mon point sur ce qu'il y a de 5 là-dessus j'espère que t'as raison puis que t'as fait une transition puis que ça va prendre son sens dans une nouvelle trilogie ou une nouvelle saga ça va vraiment marcher comme ça parce qu'autrement je trouve que c'est un petit peu du gâché mais juste un petit peu moi je suis contente parce que je voyais du monde le critiquer sur Facebook puis moi je l'ai vraiment apprécié du début à la fin puis j'avais hâte de voir votre avis justement pour voir parce que j'arrivais pas y trouver des points négatifs sauf que tous les points négatifs que vous avez vus je peux pas faire autrement que d'être d'accord avec vous finalement fait que j'ai vraiment apprécié le film j'étais allée le voir j'ai eu le gros sourire tout le long tu sais j'ai vraiment capoté j'ai trippé puis tout ça mais c'est vrai qu'il y a des failles fait excellent divertissement excellent film peut-être pas c'est ma conclusion ben c'est leur deuxième film GF c'est une conclusion ben c'est leur deuxième film je trouve qu'il y a exactement les mêmes faiblesses que le premier c'est que c'est un bon petit film qu'on regarde comme ça le samedi soir mais que c'est plate à dire mais qu'on va avoir oublié le lendemain ah pour vrai ben c'est super le fun je regarde mais il faut séparer le coeur puis la raison je trouve puis c'est le seul Scream où je suis pas capable de trouver un moment anthologique qui d'après moi va marquer l'histoire du cinéma dans 10 ans dans 15 ans il y a aucune aucune scène du film qui selon moi va passer à l'histoire et donc c'est sûr que c'est à voir c'est le fun mais c'est beaucoup moins intelligent son jeu quel que les 4 premiers à mon avis Bruno un dernier mot pour conclure en positif c'est peut-être c'est peut-être moins intelligent mais c'est beaucoup plus émotif puis je te dirais que c'est peut-être pour ça que c'est venu me chercher comme ça parce que je suis une méga drama queen très assumée j'aime le cheese beaucoup puis je ce film-là m'a vraiment servi ce film-là m'a rappelé pourquoi j'aime Wes Craven pourquoi pourquoi j'aime Scream à ce point-là ça m'a fait pleurer à mort de Dewey j'en parle là puis j'ai le mâton comme les deux fois que je l'ai vu les deux fois la première fois il a fallu que je prenne une pause c'est venu me chercher parce que Scream a été là pour moi puis là écoute elle a l'air vraiment huge comment je dis ça quand on se calme on mettra de la petite musique triste en arrière Scream a tellement été une couverture de sécurité pour moi puis ça a tellement été quelque chose que malgré le fait que je me promenais dans les couloirs au secondaire puis qu'on faisait de même pour me faire chier pour me niaiser parce que j'aimais Scream j'ai jamais lâché ça parce que c'est tellement bon puis là quand Wes est décédé j'étais comme on n'aura plus jamais de Scream et j'étais convaincu de ça et là Paramount arrive avec Spyglass puis il nous ramène ça puis je peux tu sais moi je suis juste reconnaissant de ça tu sais là-dessus je pense qu'on pourrait conclure l'épisode merci à vous c'était super intéressant à chaque fois qu'on vous a chacun des deux ça fait des épisodes vraiment anthologiques je pense que cela va passer à l'histoire du podcast aussi je suis sûr que les auditeurs et les auditrices vont être d'accord merci pour votre présence Jean-François on peut toujours te laisser au revoir en Québec d'ailleurs on peut aller voir ta critique de Scream qui est tombée en ligne récemment puis on va pouvoir voir toutes les autres critiques qui vont s'en venir on sait que tu n'es pas prêt d'arrêter combien d'étoiles tu y as mis pour le fun parce que je n'ai pas été la lire encore parce que je voulais qu'on parle avant 3.5 sur 5 ah c'est bon sur 5 oui ok c'est bon c'est bon ok je pensais que ça serait 10 sur 10 fait que là je t'ai cas non 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 je dis les points faibles parce que je trouve que c'est important de les dire parce que j'aime tellement West Cabin que les anciens m'ont marqué mais j'ai toujours dit que j'avais quand même aimé le dernier même si j'avais l'air de celui-là tu vois attaché comme ça à West il y a comme une loyauté envers West qui te fait voir ces choses-là tu sais toi je pense que c'est là autant que j'aime West je pense que j'aime plus Scream que West Craven mais non non ok non ok non non wow wow ok c'est mal dit ce que j'ai dit mais vous comprenez ce que je veux dire on comprend les idées derrière on comprend oui 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 puis Bruno ben toi on peut te suivre dans ton podcast c'est Terres sur le pod qui est encore une super source de plein de chansons entre autres puis de discussions super intéressantes sur le cinéma d'horreur et de jeux de mots ben oui moi je suis plus capable d'entendre le nom du réalisateur Harry Aster sans rire ça là c'est merveilleux c'est mon sérieux sérieux et puis le pire là c'est que vous entendez même pas la moitié j'en coupe j'en coupe j'en coupe de papa parce que c'est le maître c'est ouais non écoute j'ai du fun c'est que on entourage tout notre Halloween à aller suivre ton podcast aussi ben merci puis à la prochaine tout le monde merci bye tout le monde bye bye ciao